Mais qu'est-ce que j'ai envie de passer mes putains de journées 7h par... 8h par jour parce qu'il y a une heure de pause qui est pas payée 8h par jour C'est clair Dans un endroit où je m'en bats totalement les couilles mec En fait le fait qu'on me taxe un peu de misogyne tout ça j'y prends presque du plaisir je me dis yes Sachant qu'un ether ça vaudra... bah on espère 10k tu vois A partir du moment où tu dépenses ne serait-ce que 5 minutes pour insuiter une personne que t'as jamais vu que tu verras jamais dans ta vie C'est ça Je pense que ta vie elle est coulée tu vois Si la meuf veut être complètement carriériste et vraiment c'est sa carrière en premier Bah c'est qu'elle est pas assez féminine et du coup bah je me taille Parce qu'elle est noire tu vois pas parce qu'elle est conne ou parce qu'elle fait de la merde non parce qu'elle a une couleur de peau Une meuf qui s'est pris 50 bits et un mec qui a mis 50 fois sa bite c'est pas la même chose Et ils sont là aujourd'hui à le déconstruire à lui chier dessus et à dire aux gens qui affichent des drapeaux pour lesquels leurs grands-parents s'est battu Que c'est des putains de fachos Putain c'est ce bruit Là on est bien Voilà nickel Ok bah let's go On est parti Tac Les fils sont bien mis Ok bah moi je pense qu'on est bien On est bon On est bon c'est bien cadré on est d'accord T'es dedans Je suis dedans Ok Bah voilà Je vous regarde juste si j'ai Ouais mon colis est mis comme un cul Alors Le crâne là ça a aucun sens Ça a aucun sens Cranouchi wa Ok Bon Bon on va commencer ce podcast par une question très simple Vas-y mec dis moi Est-ce que selon toi Est-ce que selon toi C'est une bonne chose Que les femmes Aient une carte bancaire Et tout simplement accès à la carte bancaire Et vous permis de conduire aujourd'hui Tu sais que j'ai envie de rentrer dans ton jeu Ça va finir en short Je te demande pas de rentrer dans ton jeu Soit juste naturel Les femmes ne devraient pas avoir de carte bancaire Hop bim short Hop je me mets toute une faquette à dos Non non calme Non pour la bancarisation Non je suis même pour la débancarisation De tout le monde Donc y compris des femmes Les hommes et les femmes D'accord Investissez en crypto les amis Débancarisez vous Donc pour tout Non objectivement Tu penses que c'est une avancée pour le coup Que les femmes aient accès justement A la carte bancaire Notamment au paiement en ligne C'est une vraie question Non mais est-ce que tu penses Sincèrement que le fait que Que la femme puisse dépenser Que la femme puisse dépenser de l'argent Par exemple sur Sur des marketplace Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est-à-dire qu'on fait un énorme troll comme ça Le but c'est d'être le plus hardcore possible Vraiment le but c'est d'être fidèle à nos pensées Mais Tu m'entends une femme là ? Je sais pas après ça me fait délivrer Moi ça me fait délivrer Y'a trop de gens qui nous taxent De misogynes Faut qu'on fasse honneur à notre réputation Mais non mais D'ailleurs je t'avais raconté Dans ma promo de la meuf là Qui m'avait dit Ma prof d'entrepreneuriat Elle parlait justement des entrepreneurs En disant que À l'époque Bah c'était conditionné par La catégorie socio-professionnelle Et le sexe Et notamment Elle insistait sur le fait Que les femmes entreprenaient plus Aujourd'hui qu'avant Et t'as une meuf là Juste derrière moi Qui m'a dit Eh Mathias C'est bizarre que ça t'ait pas fait réagir Ce que vient de dire la prof Et là je dis Oui effectivement J'ai pas dû entendre Parce que sinon j'aurais réagi Tu me l'avais raconté Du coup ouais Non mais du coup Du coup Bah déjà moi je pense La libéralisation Ouais vas-y Vas-y Je sais pas si t'avais vraiment envie De parler de femmes ou quoi Non mais pour commencer Pour introduire Moi je pense que Ça peut être marrant Bah moi déjà Je te posais des questions mec Déjà Comment s'est passé ta semaine Tu vois j'aurais juste D'ailleurs une question De fou Mais en vrai je pensais aussi Commencer par ça Tiens par contre Julien remet juste ton micro Un peu droit Il est un peu penché En mode Ouais regarde Comme ça Tac Non même pas Juste au niveau de la position Tac Ouais je suis un putain de perfectionniste Bah il était juste Comme il était grasse Ouais ouais Mais du coup regarde Parce que là Il est pas perpendiculaire au bien Tac On s'en bat les couilles Ça me represse gros Ah mais moi il est loin du coup Parce qu'en fait On est pas en face Mais c'est ça Ouais en fait On est pas l'organisation du podcast Et donc calme Ok Donc quand on s'est passé ma semaine Je te la reposerai du coup Vas-y Mais ma semaine Bah écoute C'est Elle était très Elle est passée hyper vite Honnêtement je sais pas pourquoi Mais sinon J'ai cette frustration Encore une fois De me dire que Bah je Les cours en fait Me prennent énormément de temps Que je peux pas consacrer A mes projets forcément Donc ça Ça fait vraiment chier Après Encore une fois C'est un choix Et faut savoir Bah utiliser le temps Le temps que Le temps que tu ne peux pas consacrer A tes projets Faut savoir Bah justement L'accepter entre guillemets Et le temps libre Que tu as Faut l'exploiter au maximum Pour lui faire honneur Et charbonner sur tes objectifs Sinon Bah ça s'est plutôt bien passé Mais je t'avoue que là Je suis content d'être en week-end Bah de pouvoir Charbonner sur ses projets A fond là C'est Ça que là t'es officiellement En week-end là du coup Ça fait bien plaisir Ouais Ouais pour le coup Par contre Encore une fois J'ai fait Ouais Bête d'insomnie Il y a deux jours là Ah oui Vraiment trop chiant T'arrives le matin T'as même pas le temps De charbonner sur tes projets Mais en vrai tu vois Je sais que Je sais qu'en fait Ce qui fait que J'ai réussi entre guillemets A gérer ma chaîne YouTube Mes études Tout ça depuis Peut-être 2-3 ans C'est vraiment le fait De me lever tôt le matin En fait C'est con Mais en fait Si tu te lèves tôt le matin Déjà tu prends le contrôle De ta journée Et tout ce qui se passe Dans ta journée Peu importe si c'est une journée de merde En fait Quand t'as fait les choses Que t'avais à faire En priorité le matin Mais en fait Ta journée elle est gagnée d'avance Tu vois T'as déjà gagné en fait Et du coup Quand tu n'as pas ce moment là Quand tu Quand tu n'as pas ce moment de travail Du matin tu vois Bah en fait Bah c'est pour moi C'est une journée qui est ratée Entre guillemets Tu vois je peux me rattraper le soir En retravaillant dessus Mais ça me frustre C'est pas le même sentiment C'est trop chiant Vraiment Et tu vois En vrai le dream Vraiment de En fait Lifestyle idéal C'est genre Avoir mon matin pour moi Tu vois Juste la matinée pour moi Faire ce que je veux Parce qu'en fait Le matin C'est un peu En gros C'est on va dire Que c'est C'est tout simplement Le guide de ta journée Tu vois C'est la ligne Directrice de ta journée Et si on prend les choses De manière plus globale Bah chaque journée C'est Additionné Ça compose ta vie Tu as ta vie Elle est fête de journée Bah si tu prends le contrôle De tes matinées Tu prends le contrôle De ta vie J'en suis persuadé Intimement Sincèrement Ta journée se fait le matin En fait Elle se réussit Entre guillemets Le matin Et du coup T'as cette frustration De fou Mais après voilà Je me dis encore une fois Si on a la vision long terme Qu'on pose les bonnes actions Indépendamment du fait Que bon bah Même si des fois Je peux pas les poser le matin C'est pas grave Je les pose quand même Et ça le fera quand même Tu vois D'ailleurs toi T'en penses quoi De la douche froide mec Parce que genre J'ai commencé à prendre Des douches froides mec Et genre Là on arrive en hiver Tu vois C'est hardcore C'est hardcore de ouf Et genre C'est chaud ça Mec ouais Je me suis dit Vas-y je vais tester J'avais déjà testé avant Tu vois Mais genre Au début Je démarrais avec l'eau chaude Et après j'allais au froid Mais on était en été Tu vois C'était facile Et là mec Je me suis dit As-y Douche froide dès le matin C'est le matin Que encore une fois La journée elle se joue Tu vois J'ai envie d'être productif le matin Et j'ai envie d'être J'ai envie d'être en frais Tu vois en forme Tu vois dès le matin Et mec le matin Je me lève maintenant Et je vais à la douche mec Rien à foutre Je bois un peu d'eau normal Tu vois Mais que je vais à la douche Froid direct Alors que Tu sais déjà Ton en hiver Du coup le matin Tu te lèves Ouais Tu groulottes Tu es déjà Ouais T'es là frère Mais que j'ai changé Par en douche froide mec Et mec En fait ça te donne Un boost de motivation Et de force mentale Directe dès le matin Ça accroît T'as tension sanguine Il me semble Du coup En gros ça accs La circulation du sang Ouais je crois que ça favorise La circulation du sang Et même ça permet en fait De respirer Parce qu'en fait Quand t'es en susu Sous la douche Et du coup En fait moi je fais Pour éviter De ton bonheur Ouais ouais D'être rendu D'hypothermie total Tu vas ouais D'accepter le froid Tu vois Et en fait ça te fait méditer Mec Ça te fait méditer le matin Et tu sors Il mec T'es déjà première Première win De la matinée Première Première réussite C'est que déjà T'as réussi à convaincre Ton cerveau Que c'est toi Qui décidait Ce que tu voulais faire Ouais Que l'effort était D'assuré Pas la solution Tu vois Mais que tu commences Ta journée par un effort difficile Que ton cerveau a permis de faire Donc déjà Tu commences ta journée T'es gagnant Mec tu vois Et mec ça m'a Franchement honnêtement Là je suis en train de prendre L'habitude des douches froides Je crois je vais pas arrêter Vraiment c'est le dingue Les douches froides En fait je pense que c'est un bon moment Un bon drap En gros un bon boost Pour te mettre dans ta journée Tu vois C'est un bon levier Pour justement dire à ton cerveau Aujourd'hui On va pas faire de la merde Et on va bien charbonner Tu vois Si t'as pris une douche froide Si t'as été capable de souffrir La soute à douche Pendant 5 minutes Tu vas pas me dire Que t'es pas capable De t'asseoir sur une chaise Et de travailler Le travail d'après est plus facile Voilà c'est ça Du coup ça fonctionne Par effet de contraste un peu C'est ça Après la douche froide Moi je t'avoue Que je n'applique pas beaucoup Par contre Un truc que je fais beaucoup C'est la course à pied Tu vois Moi je sais que c'est un En fait c'est plus qu'un sport C'est plus un mode de vie Dans le sens où ça me vide la tête T'as aussi l'aspect objectif En fait pour moi D'ailleurs je voulais en parler Avec toi d'ailleurs de ça Pour moi le sport C'est hyper relié Au business Tu vois parce qu'en fait C'est une question Le business c'est quoi S'il réfléchit C'est juste un marathon En fait c'est une question D'endurance tu vois A moins que tu fasses un coup Que tu deviennes riche Grâce à la crypto en deux jours Tu vois en faisant un fois Un fois 15 Sur ta somme initiale Sur ta mise initiale Tu vois Autrement en général Pour développer un business Des compétences Ça se fait pas du jour au lendemain Et donc c'est un peu Cette analogie du sport C'est à dire que Bah faut gérer ton effort Faut pas te cramer Tu dois gérer ton énergie Tu dois gérer Tu dois atteindre des objectifs Tu dois faire mieux A chaque fois Tu vas toujours te Viser plus haut Entre guillemets Battre tes objectifs Enfin battre tes records Et en fait T'as vraiment cette dimension là Dans le fait d'entreprendre Et de lancer des projets Le fait d'être persévérant De ne pas abandonner Le doute La douleur Tu vois Le fait de perdre Le fait de gagner aussi Et en fait Tous ces composants Toutes ces valeurs Que tu peux retrouver dans le sport Bah tu les retrouves Dans un projet Ou dans l'entrepreneuriat Et c'est pour ça Que je pense sincèrement Que être entrepreneur Entre guillemets C'est aussi être un sportif Un grand sportif Tu vois En général Je pense que les gens Qui sont chauds Dans leur projet Qui développent des projets C'est des gens Qui automatiquement Sont chauds en sport Et inversement Bah après On revient tout ça À Mars Oui Voilà tu vois Mais en fait Il y a des valeurs Des contre-exemps communes Enfin il y a des valeurs Similaires Ouais c'est ça Ouais le fait de persévérer Etc Mais c'est vrai que ça joue Un rôle de ouf Et même juste pour se sortir La tête Enfin pour Pour se relaxer Ou que Voilà tu vois Je pense que moi mec En vrai premier degré Genre Je pense que quand T'as atteint Tes objectifs financiers Déjà je trouve Enfin je sais pas si toi Ça va être le faire ou pas Mais moi je sais que j'ai passé Énormément de temps Du coup à optimiser Ma santé A optimiser Ton bien-être Mon bien-être Genre comment mon corps fonctionne Genre optimiser Vraiment les capacités De mon corps Et je commence déjà A le faire Et je me suis rendu compte Que la musculation C'est bien Mais renforcer sa souplesse Est-ce que t'es capable C'est hyper important Ouais son cardio Est-ce que t'es capable D'avoir les J'ai le mot en anglais Range of motion Je sais pas Enfin comme on dit en français Est-ce que t'es capable de faire Les mêmes mouvements Que tu faisais quand t'étais jeune Tu vois Ou est-ce que t'es tout rouillé Et ça c'est l'objectif Enfin c'est mon objectif En ce moment Tu vois c'est vraiment De récupérer mes capacités Que j'avais quand j'étais Enfin j'ai jamais été très souple Mais qu'un enfant peut avoir Tu vois On faisait du sport En vrai quand on était plus jeune Mais on sortait tout le temps dehors Tu vois Et d'ailleurs c'est ça En vrai La chance qu'on a eu Notre génération C'est qu'on était vraiment Pas encore dans le baignet Dans tout ce monde des réseaux Tu vois de tiktok et tout On avait même pas de portable Et en fait on vivait Notre meilleure vie Je me souviens Je crois que ce sentiment De liberté qu'on avait Quand on était jeune Mais c'est un sentiment de liberté Que j'ai jamais retrouvé Après plus tard dans ma vie Tu vois Mais sincèrement Tu sais que d'ailleurs J'ai repensé à un truc Depuis qu'on était petit Prairie des méduses etc On refusait déjà l'école Enfin on refusait déjà Le conformisme Ouais en fait On refusait déjà la vie De Enfin pas de salarié Mais du fait d'être contrôlé Et obligé à faire des choses De transitionner à un mode de vie Et à un fonctionnement Qu'on nous a imposé Exactement Mais je te rappelle On en parlait déjà de ça En fait ce qui était intéressant Avec nous C'est qu'on créait déjà notre monde C'est à dire qu'en fait On avait un monde Qui nous était imposé Donc l'école Aller en cours Nos parents qui nous faisaient faire nos devoirs Et nous je pense qu'il y a moyen De nous échapper C'était de créer notre univers C'est pour ça qu'en fait On appelait des lieux Tu vois comme par exemple Il y avait un arbre On l'appelait le phare Chez pourquoi L'hôtel phare et tout En fait on voulait créer notre monde Et je me souviens même D'une fois on avait parlé On s'était dit On était fan de DBZ Et de Naruto Je ne sais pas si tu te rappelles On s'était dit un jour On se construira un vaisseau De ces ronds Là comme dans DBZ Et on fera nos pompes Et tout Et on s'envoie Je sais plus On avait un délire comme ça De se construire un vaisseau Et mon gars on était En fait on était dans notre monde Mais je crois que Peut-être qu'on était bizarre d'extérieur Mais je crois qu'on était Les gens les plus heureux du monde Et les plus libres surtout Est-ce que tu te souviens De l'anecdote Où il y a un que Mais on était dans Je crois on était à l'hôtel phare Dans l'arbre du coup Genre on était dans l'arbre On n'a rien capté Il y avait un cumé gros Qui avait des barques Et qui s'était foutu de notre gueule Un blond là Je ne sais pas si tu te rappelles De ce mec là Je ne me souviens plus Il était plus en knou Il nous avait bouli un peu On était dans l'arbre Il y a un mec Du coup il devait être au collège A ce moment là Peut-être possible Il y a un mec qui nous avait bouli Les cassos Je me souviens aussi J'ai deux anecdotes pour le coup J'ai dit On a un cours de récréation Et c'est fou Parce que tu as vraiment Cette hiérarchie en primaire T'as les CM2 c'est des bosses Plus tu descends Plus t'es une petite merde Je me souviens d'un CM2 Nous on était un peu les kékés Je me souviens On faisait en foutu un peu Enfin on aimait bien Se moquer un peu des gens Tu vois Et du coup Merde je me suis craché dessus C'est l'heure Bref du coup Je me souviens Il y avait un mec Un CM2 Il s'appelait Léo En parlant de se cracher dessus Il m'avait pris par le col Il m'avait enfoncé Dans les buissons Je ne sais plus Parce qu'on devait le faire chier Et il m'avait gueulé dessus Il m'insultait et tout Mais en me crachant sur la tête Tu vois En me postillant sur la gueule Exprès Tu vois J'avais plein de bavé Et tout sur la tête C'était horrible gros Et du coup Je me souviens aussi Une autre anecdote Tu te rappelles ou pas On était près du terrain de basket Et on se faufilait Sur un petit sentier Et il y avait un chien Je sais pas Avec un espèce de chien Et un mec avec une hache Tu vois Et on voulait chevoller son chien Et le mec Il nous avait interpellé En mode Qu'est-ce que vous foutez Tu vois Avec sa hache Et on est Dans un autre truc On s'était infiltré Chez des gens Je me souviens On s'était fait choper Tu vois La personne Elle nous voit Et du coup On se part On était trois Je me souviens Je suis plus Troisième personne C'était pas Un pote à toi Ouais William Bah du coup Un pote à moi Mais c'était le fils D'un ami Monterfuck Putain Il s'appelait William Mais ça date trop mec Mais oui Ça y est Je me souviens maintenant Enfin du nom Je me souviens plus de lui Mais je me souviens de son nom Vraiment Et du coup Ouais Je me souviens On était rentré par effraction On se barre vers un grillage Il y a zéro chance On va se faire bloquer Il y a trois putain de trop Dans le grillage Mais what the fuck Du coup on arrive à passer Chez les voisins Et on se barre après C'était incroyable Mais tu vois ça Ce sentiment de liberté En fait De te dire que On était vraiment libre Dans le fait de On tue en était pas Enfermé dans les réseaux On vivait la vraie vie En fait En fait on était en mode Full imagination Tu vois Full création de notre monde Mais de fou C'était incroyable Rien que les examens Mais tu vois C'est con tu vois Mais en fait On se forger une discipline Tu vois Les limites Genre On se faisait des excurs Ouais mec de ouf C'était n'importe quoi On faisait des examens Chunin Je me rappelle Les vrais genoux Ah ouais C'est vrai C'est vrai Je me souviens Oh là là Mais que c'était On regardait Naruto On avait notre carnet Et tout Mais finalement C'était une forme De développement personnel Pourquoi ? Parce que On voulait tout simplement S'améliorer personnellement Que ce soit en termes de muscu En termes de En fait on avait nos idéaux Tu vois Genre nos idéaux C'était qui Enfin nos modèles C'était C'était Sengoku Dans DBZ Tout ça On voulait vraiment Leur ressembler Et en fait On était clairement Dans notre monde Ouais Et en fait C'est là que La désillusion En vrai Quand tu grandis Que tu viens adulte Il n'y a plus de place En fait Pour tous Et on va dire En fait Il y a de moins en moins De place à ton imagination A ton imaginaire Et il y a toujours De plus en plus de place Pour la routine Et le fait D'avoir une vie Qu'on subit En fait Tu vois Ce poids sur les épaules De dire qu'en fait Il n'y a zéro D'autre solution Pour être heureux Que d'avoir une belle voiture D'avoir un bon statut Un bon travail Alors que finalement Le bonheur C'est peut-être Bien plus simple que ça Tu vois Et c'est la société Qui nous vend un modèle De réussite Et tu vois On n'avait pas de Ferrari On n'avait pas de On n'avait pas 100 000 balles On n'avait pas de vilain On avait juste notre imagination La nature Et nous C'est tout Tu vois Putain Qu'est-ce qu'on était heureux En vrai Et je pense que Être adulte C'est aussi ça Je pense pas Enfin On a besoin d'argent Pour être libre Mais en fait L'argent il va juste Nous servir pour Devenir libre Avec notre temps Tu vois Et pouvoir utiliser notre temps Comme on le veut Mais je pense que Là où on va chercher A être heureux C'est avec notre imagination Et qu'est-ce qu'on va faire De nos journées Tu vois C'est pas réellement Le matériel Tu vois En fait t'as des libertés Purement matériel C'est-à-dire faire ce que tu veux Quand tu veux Obtenir Acheter les choses que tu veux Enfin oui Non je me suis mal exprimé En fait t'as des libertés On va dire matériel Donc t'achètes ce que tu veux Tu vois Tu peux consommer ce que tu veux Et t'as la liberté temporelle Entre guillemets Mais pour avoir cette liberté temporelle Qui te permet de vivre Vraiment la vie que tu veux Entre guillemets De laisser libre cours A ton imagination Et de faire ce que tu veux Bah il faut d'abord avoir La liberté matérielle quoi Entre guillemets Avoir ta vie financière quoi Financière Et il y a Siri qui s'active The fuck Et du coup pour ça Bah ça nécessite De devenir libre financièrement Tu vois Donc d'avoir Vouloir plus d'argent C'est pas de l'argent Mais tu vois Après moi mon but C'est vraiment D'avoir un business Tu vois Un actif Entre guillemets Qui me rapporte de l'argent Sans que j'ai besoin D'y consacrer du temps Tu vois En gros que ce soit Vraiment automatisé C'est ça le goal En vrai Notre but Tu vois Je sais pas Ça peut être À travers l'investissement À travers un business tangible Qui apporte de la valeur Mais à partir du moment Où t'as Des actifs Te rapporte plus d'argent Que tu as besoin de temps Pour en gagner Bah en fait T'es libre Tu vois Je sais pas C'est ce que je viens de dire Ça fait sens Là Ça fait sens En vrai Si tu te bases Sur un CDI Par exemple Tu fournis ton temps Compte de l'argent En vrai c'est ça T'es pas libre Mais en fait Temps égale argent Enfin temps dépensé Égale argent gagné Sauf qu'à partir du moment Où tu gagnes plus d'argent Que de temps dépensé Bah tu deviens rentable Notre productif Ouais En fait Notre productivité Quand t'es en Bah dans le salariat Pour moi Elle est un peu à zéro Enfin T'es pas au max De la productivité Tu vois Mais en fait C'est ça le problème C'est un vrai sujet aussi Qui est pété au sol Tu vois C'est que Quelqu'un sera toujours plus productif Lorsqu'il sait que Ses résultats sont corrélés À l'argent qu'il va gagner Qu'une personne Qui sait qu'elle va gagner 2000 euros fixes Quoi qu'elle fasse Dans sa journée Tu vois Et c'est ça qui est Enfin je pense T'es obligé de dépenser Une heure de plus Pour forcément gagner Plus d'argent Tu vois Alors qu'il y a un truc Qui s'appelle l'investissement C'est incroyable mec Et tu vois En vrai Un truc tout con Mais là On vient de recevoir nos payes Tu vois Ouais Et genre Tout le monde se plaint de la paye Elle est éclatée Excusez Elle est éclatée au sol Et tout Et dans ma tête Genre là Il y a une meuf Elle fait Ouais putain la paye Elle est mythose Et là je suis en mode Putain Qu'est-ce que c'est leur coût De développer Un revenu complémentaire Je suis pas en mode comme ça Mais je suis en mode Putain Bah moi Ma paye de 1400 Je peux la transformer En 2000 En deux semaines C'est pas pour frimer Ou quoi tu vois Mais je me dis Avec l'investissement Même en crypto Ça peut aller trop vite Un plus 10% Là sur le crypto Mais que ça va trop vite Après faut avoir les couilles Faut avoir Faut avoir L'expérience et tout Trading etc Mais il y a des moyens Tu vois Mais moi en vrai Je me dis C'est tellement Enfin ça a jamais été aussi simple Qu'aujourd'hui De se créer un side business Tu vois Un petit business de côté Genre Aujourd'hui Un business en ligne Franchement Si t'as une stratégie Si t'as un produit Ou un service A promouvoir Tu vois Que tu as un canal De diffusion Que tu maîtrises Genre pour créer du contenu Et que tu fais ça Sur le long terme Que tu poses les bonnes actions Sur le long terme Mais ça va marcher Tu vois Et moi je te jure Que des fois Je me dis Tu vois je suis là Je suis en cours Je sais que je fais de l'affiliation Tu vois Je fais de l'affiliation Et du coup je prends Les images des produits Donc je vais faire la promotion En plein cours Tu vois je suis sur Amazon Je prends des screens De mes images Tout ça Pour en faire des guides d'achat Des vidéos Et en fait Ça fait depuis septembre Que je fais ça Il y a plein de gens Qui me demandent Pourquoi je fais ça Tout ça Et je leur dis Bah c'est mon petit business J'ai un petit business J'aime pas trop en parler non plus Parce que en général La concurrence Ça peut vite venir Mais après c'est fou Parce que j'ai beau montrer Aux gens ce que je fais Tu vois Il y a personne Qui est venu me concurrencer encore Et je me dis Peut-être qu'il y en a Qui est en train de charbonner Depuis le début de l'année Qui me niquait Tu vois c'est possible Mais du coup je me dis En vrai Ce qui fait la différence Vraiment c'est que moi J'ai la croyance Et même une conviction En fait c'est même pas une croyance C'est une conviction profonde Que ce que je fais Ça va marcher J'en suis sûr Alors que les gens En fait Quand ils voient ce que je fais Ils se disent Mais attends ce mec Il est vraiment là En train de faire Des putains de guides d'achat Tu vois sur des râteaux Ou sur des brosses à dents Il croit vraiment Qu'il va guider de l'argent Et en fait Eux ce qu'ils ont pas C'est vraiment pas Ils ont pas cette vision long terme Mais ils ont pas la conviction profonde Que ça va marcher Parce que moi j'en suis sûr Je te jure que Je sais que ça va marcher Tu vois je le sais au fond Moi je me dis Dans 3 mois 6 mois Je le vois de toute façon Ça fait maintenant un an et demi Que je fais ça Que j'ai lancé ce nouveau business Je suis parti Je gagnais 40 euros par mois Et là je suis à plus de J'ai fait 700 euros ce mois-ci Tu vois C'est propre C'est propre Mais après derrière J'ai Chaque jour je suis là Tu vois je travaille Tous les jours dessus Depuis un an et demi Tu vois comme un Vraiment un acharné Et je me dis Je sais que ça marche Je sais que ça va marcher Et en fait Quand les gens te voient D'extérieur En fait ils ont pas Cette conviction là Tu vois forcément Que tu peux avoir Et en fait c'est là Que tu dis que tout se passe Vraiment dans la tête En fait c'est vraiment Une question de visualisation C'est une question de De croyance Et de se donner vraiment Les moyens d'atteindre Des objectifs que tu vas atteindre Finalement Pourquoi des gens ne lancent rien Entre guillemets Tu vois il y a rien de compliqué A lancer un business Je pense que la majorité Des business Faut juste passer à l'action De manière routinière Et de manière long terme Tu vois Tout le monde est capable De le faire Mais les gens en fait Ils ont pas cette conscience développée En fait ils y croient pas Au fond d'eux Sincèrement Bah déjà il y a des personnes Qui s'y croient pas Et puis il y a des personnes Qui n'ont pas encore assez Enfin en gros si tu veux Genre ils sont dans un confort Où là Ils souffrent pas assez Pour passer à l'action Ouais Ils ont pas eu le déclic Peut-être aussi Ils ont pas eu le déclic Et la souffrance D'être pauvre Et pas encore assez Énorme Ouais Pour les faire shifter Après nous tu vois On a pas non plus Cette souffrance D'être pauvre Entre nous Mais on a cette conscience Tu vois On a cette souffrance D'être Un manque de sang Soumis Ouais Soumis et pas libre Enfin moi perso C'est ça qui me fait Ce déclinage C'est de me dire Putain je peux pas rester Dans 5 ans Faut que je sois barré de là Mec Faut pas être là Je suis là C'est daron quoi Donc tu vois Donc tu veux même Dans le salariat et tout Et du coup Il y a la souffrance financière Il y a la souffrance Bah encore une fois Temporée Mais qu'est-ce que J'ai envie de passer Mais putain de journée 7h par 8h par jour Parce qu'il y a une heure de pause Qui est pas payée 8h par jour Claire Dans un endroit Où je m'en bats Totalement les couilles Mec C'est à zéro sens Ça n'a zéro sens Est-ce que j'ai envie De faire ça toute ma life Non Donc la souffrance C'était telle mec Vas-y à un moment donné Bah voilà Si moi aussi Mais encore une fois D'ailleurs je voulais y revenir Ouais j'avais oublié Mais c'est hyper intéressant En fait tout ça C'est l'aspect conformisme Des choses T'as l'impression qu'en fait Il y a une seule voie Pour gagner de l'argent C'est le salariat Tu vois c'est un peu Ce qui est prenait par la société Et justement Les autres c'est un peu La loterie C'est ça Et je voulais revenir un peu C'est cet aspect conformisme Moi je le vois Bah t'as été dans l'école de co Donc tu sais de quoi je parle Je pense Moi c'est LinkedIn Ça c'est pour moi C'est l'allégorie Parfaite Du conformisme ambiant Tu vois Genre c'est tout le monde Faut créer Créer vous un compte LinkedIn Pour faire du réseau Voilà Montrer aux gens Ce que vous faites En gros c'est qui est la plus grosse C'est qui a le plus de réseau Qui a le plus de gens En gros c'est voilà Je publie ce que je fais dans ma vie Venez Enfin tu vois C'est du démarchage pur et dur Et moi je trouve que c'est vraiment De la mise en avant Qui est Ouais c'est du concours de bite quoi C'est malsain gros Je trouve ça hyper malsain Ça va sans réseau social mec C'est un réseau social Mais pour le taf gros C'est en mode Ouais Ça reste un réseau social en fait Ouais je sais pas Et c'est pareil en école de co On me disait Ouais en fait L'école de co Ça sert plus à avoir un réseau Qu'autre chose Vas-y pas pour les cours Vas-y pour avoir un réseau Mais le vide c'est presque ça gros Alors oui c'est presque ça Mais après le réseau La gueule du réseau La gueule du réseau mec Ok t'as des kemés Ils gagnent 2-3k Ok Ils ont des bons postes Et tout machin Après ça dépend encore une fois Qui tu veux devenir Ça peut être un bon réseau Pour les personnes Qui veulent Devenir ce que ces gens là Sont devenus Genre un métier précis en tête Et qui veut l'avoir Parce que les anciens élèves Sont revenus Parce qu'en gros si tu veux Tu peux contacter Les anciens élèves Ouais les alumni ouais Tu peux contacter les anciens élèves Donc si tu veux devenir Comme l'ancien élève Bah ok Bah vas-y tu vois Mais moi mec J'étais là-bas J'étais en mode Ok La gueule du réseau Mais je me casse Je me taille Et du coup Je voulais revenir à ça En fait si je regarde Rétrospectivement ma vie C'est toujours Enfin je me suis cette réflexion Même toi je pense que Tu te retrouves là-dedans J'ai toujours aimé Être à contre-courant Entre guillemets Tu vois En fait Même je le vois en cours En fait le fait qu'on me taxe Un peu de misogyne Tout ça j'y prends presque Du plaisir Je me dis yes En fait je suis pas Comme tout le monde Tu vois Mais vraiment Je me dis Le fait qu'on me taxe De nazis D'antisémistes De tout ce que tu veux Mais en vrai Non j'ai pas été taxé de nazis Mais en vrai Je sais qu'il y en a Ils aiment bien Enfin je n'ai pas T'es un peu de nazis Parce que j'ai peut-être un peu Non mais du coup Du coup Je sais que En fait J'aime être différent J'aime pas Moi pour moi L'enfer C'est ressembler à tout le monde C'est ça vraiment Et c'est pour ça Que je fais des vidéos Depuis tout ce temps C'est pour ça que En fait j'ai jamais aimé Être comme tout le monde Et pour moi Le sens dans ma vie Je le trouve dans la différence Et dans les émotions Qu'elles soient hautes ou basses Et c'est pour ça Qu'en général Je suis peu stable Enfin je suis pas fou Tu vois Mais ça m'arrive Je suis rarement stable Émotionnellement En fait C'est soit je suis dans Des grosses vagues De hype Et de dopamine Où je suis trop content De ce que je fais dans ma vie Ou soit je suis dans des putains De trous Tu vois Où je suis mal Je fais des insomnies Et tout Je suis pas bien Et j'ai rarement Un moment de stabilité Et justement L'idéagramme C'est un modèle Tu vois De personnalité T'as 8 personnalités Type Et en gros C'est des questions Enfin En général J'y crois pas trop A ces trucs là Mais là vraiment C'est un truc Qui est scientifiquement établi Ou du moins Par une autorité En gros médicale Il me semble A vérifier Mais en gros C'est un test de personnalité T'as 8 types de personnalité Donc t'as la personnalité Je sais plus T'as le En gros T'as le mec Enfin t'as l'artiste T'as Le loyal Enfin bref T'as plein de types De personnalités Comme ça Et moi je suis personnalité Type 4 Enfin Après tous les tests Que j'ai fait J'ai vraiment vérifié Toutes les personnalités Vis-à-vis de mes Caractéristiques perso Et moi clairement Je suis l'artiste L'artiste pur Et on va aller voir Mais pour moi C'est celui Qui est vraiment Anticonformiste Qui vit par Pour sa différence En fait Et du coup Ca s'appelle L'Eneragramme Je sais pas si tu connais Du coup Si tu en as entendu parler Alors j'ai entendu parler des types Et du coup Je vais te dire ça Du coup En gros l'Eneragramme C'est un système d'études Des comportements Qui décrit les 9 facettes Qui sont en chacun De nous Donc 9 façons de se relier au monde 9 types de personnalités Aucun n'étant meilleur qu'un autre Chacun correspond à une vue du monde Donc un processus mental Physique et émotionnel Spécifique Et ça En gros c'est comment tu fonctionnes Du coup t'as 9 Qui je tiens Tu vas me dire Lequel serait plus le tien Enfin lequel Tu serais moins En gros t'as Alors Alors celui là Non c'est pas le bon La bonne page Mais c'est hyper intéressant Comme truc Parce que ça permet De mieux te connaître Du coup Du coup c'est intéressant Quand même Tac Alors Ouais ça serait bien De le trouver rapidement Parce que le watch time Il va se barrer quoi C'est pas terrible Après En gros Ouais t'as 8 personnes En gros T'as le médiateur Perfectionniste L'altruiste Le bâton Le romantique L'observateur Loyal Épicurien Protecteur Ok Alors moi c'est pas celui Que j'avais trouvé Mais en gros Bref T'as 9 types comme ça Et moi je sais que c'est L'artiste Pour le prochain podcast Faudrait limite Enéagramme C'est hyper intéressant ça Ouais faut se pencher là-dessus Ouais Pour le prochain podcast Au pied on se renseigne Ouais Mais en gros Type 4 de l'énéagramme C'est Ok Donc en gros Le 4 préfère le centre émotionnel Utilisé vers l'intérieur Il est sensible et attaché A vivre Des émotions intenses C'est authentique Son orientation Et la recherche du beau Quand il est dans son égo Cela se manifeste Par une volonté Pas toujours consciente D'être différent Bah voilà c'est ça La compulsion du type Et d'éviter la banalité Son désir d'être unique Le rend artificiel Et lui fait percevoir Ce que les autres ont Et qu'il n'a pas Il vit la passion Du type Du type L'envie Ok il a tendance A passer d'une émotion A une autre très rapidement La plus fréquente Est la mélancolie Putain mais en vrai En vrai t'as un biais aussi Qui fait que Des fois en général Quand t'as des descriptions Comme ça tu te dis Putain c'est moi Mais par contre Il y a quand même pas mal Enfin j'ai déjà vu le profil Et franchement Il y a énormément de caractéristique La mélancolie Je suis tout le temps Dans la lune Enfin dès qu'il y a un truc Qui me fait chier Genre en cours Je suis dans mes pensées Et tout Je suis vraiment Ouais ailleurs Du coup intéressant Non mais du coup Faudra qu'on voit ça Pour le prochain podcast Mais ouais C'est ce que je voulais dire Et du coup Ouais en fait En fait je pense Qu'il faut tout simplement Avoir un lavis style Un lifestyle Qui correspond le plus possible A ton fonctionnement interne Tu vois Quitter quoi Tout simplement Tu vois un perfectionniste Par exemple C'est une personne Qui aime bien Que tout soit carré Et tout Je le vois bien comptable Tu vois un comptable Perfectionniste Je pense que c'est pas déconnant Tu mets un mec artiste comptable Je sais pas Qui a une âme d'artiste Ou qui a une âme un peu Une fibre émotionnelle Que développer Bah ça peut moins le faire Enfin après c'est Encore une fois C'est pas la vérité unique Tu vois Tu peux avoir des caractéristiques Un peu de tout De tous ces modèles là Enfin de ces 9 types Mais tu peux être ouais Tu peux avoir des mélanges De types aussi Donc ouais Voilà D'ailleurs je t'ai pas demandé Toi ta semaine alors Ta semaine Parce que c'est vrai Que là Parti de la semaine Ça fait 30 minutes Qu'on parle C'est vrai qu'on a grave parlé Ça fait 30 minutes déjà C'est dit après On fait un exercice De paraître le plus misogyne possible En faisant des affirmations Et on les note sur 10 On fera ça de telle heure Ça fait sacrément drôle Vraiment Bah écoute mec En vrai ma semaine Moi j'ai plutôt bien kiffé Encore une fois Je fous le crypto mec Je fous le graphique De ouf En fait je me suis surpris Enfin non en vrai Ça me surprend pas Parce que j'avais déjà eu Une phase comme ça Il y a pas mal de temps Et ouais J'ai fait full graphique mec J'ai fait mes petites vidéos J'ai bien kiffé Et tu vois J'avais un peu ce problème là De pas vouloir faire des vidéos d'argent Et des cryptos Pendant un moment J'avais un peu ce petit problème là Et au final Là je l'ai pris vraiment En mode de Full plaisir Tu vois Pas prise de tête et tout Ouais jure purement De l'envie De l'envie Personnelle Mais aussi parce que T'as un intérêt Clairement Parce que t'es aussi Dans le game Entre guillemets Ouais c'est ça tu vois Donc c'est aussi Dans ton intérêt De te renseigner Ouais c'est grave ça Et ouais J'ai grave du plaisir De faire ça Du coup en vrai Je suis grave content Il y avait pas mal de jours Enfin là j'ai pas mal taffé aussi Donc ça prend du temps aussi Ouais tu t'as suggéré Enfin niveau projet Travail Tout ça Ça a été l'alternance Donc ouais en vrai Même les abonnés Ça bouge et tout Et ce qui me fume C'est les commentaires Ah ouais mais pourtant J'ai pas J'ai pas vu les commentaires Reneux dont tu parles Bizarrement Enfin j'ai pas Il y en a que j'ai bloqué Parce que je voulais pas Qu'ils pourrissent Ma chaîne tu vois Du coup je pense C'est pour ça que tu les as pas vu Mais mec j'ai un commentaire Attends j'ai te le dire En fait je pense Qu'il y a des gens C'est des fous Je pense qu'il y a des gens Ils comprennent pas les messages Je pense Enfin ils comprennent pas Le message à travers la vidéo Et là il y a un mec Qui m'a sorti un truc Après encore une fois Moi je pense C'est hyper important De détacher autant Des bons commentaires Que des mauvais Parce que si t'es Si t'es attaché Émotionnellement aux bons commentaires Tu seras attaché Émotionnellement aux mauvais C'est ça tu vois Donc en gros Fais tes bails Enfin fais ton projet Les gens De toute façon Ils seront là Il y a des gens positifs Qui vont t'avancer du bien D'autres négatifs Bah voilà Tu le sais d'avance Tu vois les gens En fait je pense que Je suis dans l'early phase Où au début Tu t'accordes un peu De l'importance aux commentaires Parce que T'as pas l'habitude Peut-être aussi D'avoir un feedback Quand on reçoit pas Des milliers Tu vois Quand ta chaîne Elle est pas encore Méga développée Forcément tu t'accordes De l'importance Mais les petits habits Je sais que je vais réussir Après moi c'était Ouais enfin J'ai jamais eu C'est surtout avec les shorts Là récemment Qu'on a eu des commentaires Un peu peut-être Après c'est le reflet Tout simplement du mal-être Des gens qui commentent Comme je te l'ai dit Oui c'est ça C'est tout simplement Des gens qui sont mal Dans leur peau Et à partir du moment Où tu dépenses Ne serait-ce que 5 minutes Pour insulter une personne Que t'as jamais vu Que tu verras jamais Dans ta vie Je pense que ta vie Elle est pourrie C'est d'accord là-dessus Mais du coup Il y a Hervé Lemoyne Qui m'a dit Tout ça Pour le contexte En gros j'avais fait une vidéo En mode J'étais en mode Ok Est-ce que les cryptos vont baisser On est dans une période D'incertitude et tout Du coup j'ai dit Moi ma stratégie C'est garder du cash Sur le côté J'ai pris des profits Sur tel ou tel crypto Je suis sorti à temps En gros je dis ça Dans la vidéo Et là il dit Tout ça c'est des conneries De gamins Jouer les traders C'est faire prendre Les risques aux autres Et tout machin Il m'a dit Faut avoir des lovés Pour boursicoter Sur plusieurs cryptos Boursicoter ça veut dire Genre je pense En mode Ouais trafiquer Aller à droite à gauche Sur plusieurs cryptos Faut nous dire Comment tu gagnes Pour faire perdre des thunes Sur ceux qui te suivent Bah mec Alors déjà Le but c'est pas De faire une réponse Au queue Réponse à Hervé Lemoyne C'est Hervé Lemoyne Ça me fume Parce qu'encore une fois Dans la vidéo Je dis bien Que je suis investisseur Débutant et pas trader Déjà Et je dis que Voilà C'est ma stratégie A moi Je dis pas aux gens Ouais faites ci Faites ça Et je dis moi Qu'est ce que je fais Donc ça me fait rire Les commentaires C'est chaud Et tu vois Que les gens N'y connaissent pas grand chose Parce qu'il y a un mec Aussi qui m'a dit Ouais il y a une fois En 2021 Un bull run Donc rien ne dit Que ça va se reproduire Le mec il y a eu Full bull run avant En 2017 Ouais ouais mais c'est sûr Excelles à rouler Non mais il y a des commentaires Faut de toute façon Faut pas trop y prêter Attention moi même Attends j'en ai eu un Il y a pas longtemps Il m'a fauché le mec Par contre c'est vrai que Bah il a pas tort Sur les sur les bords Après c'est pas vraiment méchant C'est plus Malsain on va dire Comme commentaire Enfin malsain C'est sur un short En gros c'est un mec Non sur une vieille vidéo Il a mis C'est une vidéo d'argent Tu sais c'est de la vidéo Elle s'appelle Ce jeu il peut te permettre De gagner de l'argent paypal Enfin bref je sais plus Et il y a un mec Il a mis en commentaire C'est bizarre Toutes les vidéos de ce genre Les mecs ont tous l'air D'être défoncés Mais vraiment par contre Sur cette vidéo Ça m'a été un mec J'étais vraiment pas à mon prime C'était le moment Où je commençais justement A être en burn out Mais je le savais pas encore Ça se voyait ouais Donc il y a vraiment J'avais une tête Déjà la coiffure Bon C'est ça que tu commences A être fatigué Regarde ma tête Non c'est pas celle là Le pire Le pire Premier degré Ça se voyait Ton état de santé mentale Sur ton visage C'est ouf Ah ouais ça se voyait fort Tu trouves Tu sens que t'es un peu La pire c'est celle là Par contre je vais peut-être Montrer à l'audience Mais pour moi celle là J'ai l'air d'un cadavre Vraiment c'est chaud Ah vraiment Celle là Ça se voit Je me néglige de ouf Mais à ce moment Regarde la tête que j'ai Mon gars Regarde Bah limite pour moi C'est pas le pire tu vois Là ça va la coiffure Gros frérot Mais attends Mais regarde moi ça Mais je dirais Que je vais tomber Dans les pommes Regarde Je suis tout blanc Je suis tout blanc Et à ce moment là Tu dormais C'était quoi le bail Je pense qu'en fait J'ai fait un burn out J'étais là Dans la compétition totale J'avais mes cours à côté J'avais mes partiels J'avais mes vidéos A faire une fois par semaine Et en fait J'étais tombé dans le cercle De faire plus de vues Tout le temps Tout le temps J'avais perdu mon sens en fait En fait je faisais plus des vidéos Parce que je kiffais ça Je faisais des vidéos parce qu'il fallait en faire Et gagner mon argent Et le pire c'est que Mes revenus avec Youtube Ne faisaient que de baisser Donc j'étais dans une phase Où le mec produit de plus en plus Donc il tourne dans la roue Il gagne de moins en moins Et là tu te dis Putain J'étais à mon prime Il y a deux ans J'ai fait 2005 en un mois Et là je fais 300 balles Alors que je me flingue Je me flingue Et là tu Mentalement tu plonges Tu te dis ok Et t'as beau tester Plein de solutions Tu testes des nouveaux formats Tu vois que ça prend plus Et là tu te dis Putain Qu'est-ce que je vais faire Et c'est pour ça que j'ai eu Un énorme déclic Et du coup D'où l'idée justement De lancer un autre projet D'affiliation dont je t'ai parlé Pour justement Canaliser mon énergie Dans quelque chose Entre guillemets Qui va me permettre De générer des revenus Sans être dépendant D'un algorithme malsain Qui va me détruire Tu vois Parce que vraiment Putain cette vidéo Si regarde La tête que j'ai Mais vraiment Mais c'est J'ai même un pote Qui m'avait appelé En mode t'es sûr ça va gros Je te jure Regarde la tête que j'ai Vraiment j'ai une tête Je dis pas que je suis Forcément différent Tu vois Mais je suis pas Regarde A ce moment là Ça se voit Que t'étais Regarde Tu vas pas me dire Que c'est un mec heureux Ça vraiment J'ai l'air défoncé Tu vois Je sais pas si vous voyez Mais vraiment C'était pas grand chose Pas grand chose Bref Ouais Non non Et du coup voilà D'où l'intérêt D'avoir du sens Dans ce qu'on fait Tu vois Et du coup tu dirais Que l'affiliation ça marche Vraiment du coup Mais en fait L'affiliation pour moi C'est le business Le plus simple à mettre en place Parce qu'en fait T'as pas de produit à créer T'as pas de Ouais de produit à créer T'as pas de page de vente A créer T'as pas de tunnel de vente T'as pas de copywriting T'as juste à en faire La promo en fait Donc en fait Ouais c'est facile Après je dirais que Le défaut c'est que C'est un business Donc t'as pas la totale maîtrise Le jour où le programme Il ferme Bah t'es clochard Tu vois t'es à la rue T'es clochard C'est un peu excessif Mais autrement Sinon Bah on va dire Que c'est un peu du business Pour du business T'en dégages pas vraiment Une fierté de fou Tu vois je préfère avoir Une chaîne YouTube Qui marche avec laquelle Je peux apporter un max De valeur aux gens Et avec laquelle Je peux vendre des produits Tu vois qui apportent de la valeur Et qui me font gagner un max de thunes Que de vendre des lave-vaisselle Tu vois Ouais très clairement Après bon c'est l'aspect utilitaire Et encore une fois C'est On en reparlait à la dernière fois Mais c'est Ces années là Qui ont permettent de dégager Du cash flow Et c'est derrière Après Voilà c'est pas d'avoir la liberté Financière Et du coup voilà Moi je pense que c'est important De créer des actifs En tous les cas Mec c'est ça Et là vraiment Moi je te dis Le cash que j'ai aujourd'hui là J'essaye vraiment De le foutre en crypto au max Enfin j'ai vraiment déterminé Une jauge En crypto tu vois Pour vraiment Je sais que c'est l'effet de levier Numéro 1 Qui va me permettre Au pire des cas Je perdrais 5000 balles 10 000 balles Tu vois Mec dans le meilleur des cas J'en ressors avec 20 Plus 30 000 tu vois Mec attends Sincèrement Viens deux secondes On se pose Est-ce que Vraiment on peut tout perdre Alors Non on peut pas Si ils se mettent à interdire La crypto ok Ça va chuter à mort On est d'accord Mais là si tout reste comme ça Ça peut pas redescendre Au point de nous Faire aller à zéro Bien sûr On peut perdre Quelques centaines d'euros A la limite On perdra jamais tout C'est clair En fait le risque De pas investir Il est beaucoup plus élevé Que de risquer d'investir Et de perdre Que quelques centaines d'euros Puisque de toute façon Si on investit Au pire On perd quelques centaines d'euros Mais si on investit On peut faire du Le bénéfice Coup Le risque Il est large Positif en fait Insane mec Il est juste insane Et d'ailleurs mec Je rebondis là dessus Du coup Ulistif Mec que je regarde Il a partagé une liste de cryptos Qui vont super former En gros le marché Pendant le bull run Et dans cette liste là Gros Il y a Un nombre De cryptos Qui sont sur SwissBorg SwissBorg On est d'accord Avec les listes Pour moi c'est une masterclass SwissBorg liste Pas énormément de cryptos Pour préparer aux autres sélection On est d'accord Mais en fait SwissBorg Il sélectionne vraiment Les cryptos Qui listent en fait Qui performent Le Ouais Enfin Ils sélectionnent Et ils mettent pas N'importe quel coin Sur leur plateforme Il faut un tri Et mec En gros Sur SwissBorg T'as une Deux Trois Quatre Cinq Six T'as genre Six cryptos C'est desquels T'as ces cryptos Dans ma liste Il y a une dizaine De cryptos Dans ma liste Dans la liste Qui vont super Mais il y en a six Et c'est quoi C'est des cryptos T'as fort potentiel Ouais Qui vont super Former le marché T'as Link Chainlink Chainlink Je t'en avais parlé Et après Putain tu m'en avais parlé D'un green link D'un green link Qui va rapporter C'est un des plus gros secteurs Qui va rapporter le plus Et du coup Les gens vont forcément Se diriger vers les jeux De la blockchain Donc ça va forcément Rapporter des sous Il y a des gens Qui vont s'intéresser Aux tokens Les tokens On va avoir une utilité Dans les jeux Et du coup Illuvium c'est ça Tu dis T'investis dessus Enfin t'es rentré dessus J'ai un petit J'avais acheté un Illuvium J'avais acheté un Illuvium Quand c'était à 35 balles 30-40 Là c'est à 105 Putain Il est pas trop tard Rentré Non Mec le top d'Illium Il était à 1005 Ouais Non vraiment 1005 le top d'Illium Oh putain Le jeu n'était pas Son ATH Le jeu n'était même pas sorti Ah putain oui Là le jeu En gros c'est en fait C'est un espèce de metaverse Il y a plusieurs jeux Mais ils sont tous reliés mec Tu mets mille balles Que tu récoltes dans un jeu Et ça se retrouve dans l'autre Ouais Donc ouais tu peux mettre mille balles maintenant Mec à voir ce que ça Encore une fois Il y a les risques Les risques ouais La volatilité Mais mec Enfin Ouais Ok la deux Du coup Donc dans les crypto Troisième Immutable X Pareil crypto dans les jeux vidéo NFT Gros potentiel de ouf Aujourd'hui il a pris 10% Propre Bim Bim Anciennement Anciennement Merit Circle Pareil crypto gaming Sur Swissbar Qui a été listé Bim pareil Je suis rentré dessus Avax 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 T'es-tu Ah ouais je suis dessus T'es-tu Ah nickel Solana Solana putain Non Pourtant Alors tu sais que depuis Pourtant j'ai toujours investi sur Solana Et là j'ai Depuis FTX tout ça Je me suis un peu penché à droite gauche Et je me suis dit vas-y je vais éviter Et bah là mec par les grosses capes sur Solana Et un redor un peu son blason Oussama Amar il avait dit Solana va exploser Il l'avait dit Et moi je suis sûr J'avais toutes les infos Enfin je savais que Solana J'investissais dessus déjà bien avant Il y a deux ans tu vois Mais là je me suis dit non Mais c'était une connerie Après tu peux pas être sur tous les fronts T'as tendance à te faire faux mots Mais c'est ça Mais c'est ça Mec tu m'édias sur Link Bon c'est bon tu vois T'as pas besoin d'être sur 15 000 fronts Là je t'ai donné une liste Le but c'est pas de te faire faux mots En mode de vasier Ouais tu vois Il faut juste faire un tri C'est pour te dire que sur Swissborg Bah rien qu'avec Swissborg Vous pouvez Les gens peuvent changer leur vie tu vois Du coup t'as Ouais Donc ça Avalanche tu disais T'étais sur Avalanche T'es sur Link Solana Illuvium Illuvium Bim Et IMX IMX Immutable X Ok Et en fait t'as pas besoin d'être sur De rentrer sur toutes ces cryptos là Tu mets un gros gros bag sur Link Gros gros bag sur Avalanche Après En sachant que c'est quand même des altcoins Assez récents et tout Quand même mettre une telle somme Enfin récent Non je veux dire Bah ça reste des altcoins tu vois C'est pas aussi établi que l'Ether Ou que Bitcoin Mais les rendements sont supérieurs Les rendements ouais sont supérieurs Mais quand même Après le risque est là aussi Et peut-être plus là aussi tu vois Le risque est plus là ou l'est Après est-ce que c'est un portefeuille sécuritaire Un peu en crypto comme le mien Où t'as 80% du capital Enfin du portefeuille Qui est investi en Ether Et en Bitcoin Est-ce que tu penses que quand même Ça peut être intéressant En termes de rendement Ou vraiment Ça peut Tu vois si je mets 10k par exemple C'est intéressant C'est intéressant ouais Je peux faire x2 x3 C'est intéressant surtout si tu rentres maintenant Tu peux aller chercher Ouais un x5 mec ça me semble faisable de ouf tu vois Parce que là tu vois Ether je fais 2000 dessus En dessous Là t'as mis 2000 Donc c'est-à-dire que t'as plus d'un Ether Là j'ai plus d'un Ether ouais Ouais Sachant qu'un Ether ça vaudra Bah on espère 10k tu vois Au pic Oui Donc ça veut dire que Si t'as plus d'un Ether Bah t'auras un peu plus de 10k Juste avec Ethereum C'est dans vrai quand même Et tu vois Et si tu peux mettre plus à la fin Mettre plus de 10k mec Bah tu peux Ouais Si t'as l'écouté Tu vois Non de fou Ok Mais intéressant Ouais tu peux sortir de là avec Et du coup là tu fais ton décès à mensuel là Ou bientôt En gros si tu veux là Je pars en couille un peu C'est-à-dire que là je suis plus trop en mode DCA Il a craqué il a tout mis Bah déjà je mets tout Enfin ouais T'as tout Ouais t'es tout T'es dans le jeu Je mets tout à chaque fois Et je suis plus trop en mode DCA Propre Journalier Swissborg Là je suis en mode Je rentre Maintenant je cherche à rentrer sur les dossiers Où je suis pas rentré tu vois Ok Artiller l'intelligence artificielle Etc Et donc du coup je suis plus à mettre Des trousses D'un coup Tu cherches de la performance On va dire Dans des choses un peu plus Un peu plus obscures Mais qui peuvent quand même Ouais narratif un peu Un peu Qui sont hype etc Et narratif d'avenir en vrai Donc c'est un peu le facteur Qui va faire que ton portefeuille Peut exploser à la hausse Comme il peut bah sous-performer du coup Mais après Après si t'as une base solide en bitcoin Et en ether quand même Ça peut limiter Je suis un peu en mode agressif Mais tout en rentrant Intelligemment Ouais je vois C'est à dire que sur centrifuge C'était un token de Real world asset De Merde En bref Real world asset Tokenisation d'actifs réels Je suis rentré sur ce token là Intelligemment Ce qui fait que j'ai fait Full profit dessus Il a explosé Il était ressorti après Ouais c'est ce que tu dis Et je suis ressorti après Ça ouais je me souviens Mais du coup je rentre agressivement J'avais mis 1003 Ah ouais putain Avec l'on a rien à foutre En gros Pour le coup J'ai joué un peu les traders Tu vois Mais au final Ça va aller Non mais c'est Donc là ouais Je focus vraiment les alt Qui sont Ça peut donner Ouais ça peut être le facteur Qui va faire que ton portefeuille Va faire une grosse diff Et là du coup Bah token gaming Je commence un peu à m'y intéresser Et du coup bah bim Illuvium Je pense que je vais un peu renforcer Tout ce monde Ça peut être intéressant Un DCA Un DCA là jusqu'en avril Dessus Ouais Parce que clairement le halving On est d'accord On en parlait La dernière fois Mais ça va être Clairement l'annonceur Peut-être du bullrun Officiellement En sachant que Déjà les ETF Vont peut-être lancé le truc Je pense à la machine Donc ouais En vrai En vrai tous ces facteurs là Mais en vrai Faut vraiment que les ETF En fait 2024 Ça va être l'année mec Je pense où ça peut péter Tu vois Bah écoute En vrai moi je pense que Enfin je suis assez Honnêtement Je suis assez confiant Tu vois j'ai pas forcément de peur La seule chose qui me fait peur C'est que je me dis Faut vraiment préparer Sa stratégie de sortie quoi Ouais c'est plus ça Et donc en gros D'essai inversé Très clairement Et récupérer le plus vite possible Sa mise initiale Et après Bah on verra bien quoi Mais c'est là où Ne pas avoir 50 000 A la coin Ça peut être intéressant Bah en fait Je me dis C'est la fiction Que je me suis fait Avec peu d'alcones C'est à dire que Moins t'as de Moins t'as d'actifs Plus ça sera facile De gérer tes finances T'en sortir tout T'imagines t'as 40 T'imagines t'as 40 coins Dans tout portefeuille Oh putain lui il explose Enfin je n'ai pas eu bénéfice Oh putain lui aussi l'exposé Lui il est à l'annonce Et là là déjà pour moi je trouve que j'en ai un peu trop T'as combien d'actifs investis ? D'alcones là Je t'en ai une dizaine Presque Peut-être un peu moins de 20 Moi je suis à 7 Moi je dois être à 18 Ah ouais Putain lui quand même Je pense Bah j'ai pas tout compté Là t'es bien diversifié pour le coup Après il y en a certains Où j'ai une petite somme T'as mis une petite somme ouais Donc c'est pas non plus Tu vois Par contre mais Les cryptos Où j'ai passé le plus de temps A les gérer Ça va être les grosses sommes Tu vois Ouais ouais je vois Donc Forcément Est-ce qu'on parlerait pas un peu Ouais du coup Un peu de sujets Qui fâchent tu vois Ou de sujets peut-être un peu Même pas en fait Même pas de sujets qui fâchent Mais moi un truc Qui m'a marqué C'est C'est genre Quand j'ai évoqué Tu vois dans le dernier podcast Avec mon pote J'avais mis le monazisme Sur la miniature Ça a fait pas mal débat tu vois Toi honnêtement J'en ai parlé à un ami du coup Qui a fait du droit Je t'en avais dit Mais pour lire l'audience Un pote qui a fait du droit Avec moi tout ça Donc c'est un mec Qui connait quand même Un minimum l'histoire tu vois Parce qu'on a quand même Pas mal étudié ça Je lui ai dit que j'avais mis Le mot nazisme Sur la miniature Et il m'a dit Qu'à aucun moment Ça l'a choqué En sachant que je lui ai dit Qu'on a évoqué le nazisme Sans prendre parti pris Tu vois on était pas Des nouveaux nazis Pro nazis tu vois Dire c'était génial Faut vraiment Faut vraiment Faut vraiment Continuer Du coup On a vraiment On en a parlé De manière neutre tu vois Juste on a raconté On a parlé de nazisme Et du coup Ça a vraiment fait débat Il y a plein de gens Qui m'ont dit Mais t'es fou tu vois De mettre le mot nazisme Sur ta miniature Tu te rends pas compte On parle pas de nazisme On débat pas sur le nazisme Bah tu vois Déjà Qui a proclamé Que des gens On devait pas parler De la liberté d'expression Tu vois déjà Pour commencer Et même Ouais c'est mon pote Qui évoquait ça Rien que le devoir de mémoire Tu vois en gros Ne plus parler de quelque chose Sous prétexte que cette chose Était horrible Et que c'est tabou Bah c'est justement Laisser entre guillemets L'opportunité Que cette chose se reproduise Dans le futur Parce que ne pas en parler C'est oublier Donc en fait Les gens entre guillemets Bien pensants Qui ne voudraient pas Qu'on parle de ces sujets là Bah finalement C'est à cause de ces gens là Que ces choses Pourraient se reproduire Parce que si on parle De leur postulat Qu'il ne faut pas parler Des choses tabou Ou des choses qui fâchent Entre guillemets Ou des choses horribles Bah on les oublie alors Et elles recommencent Et donc voilà C'était juste un peu Pour évoquer Enfin du coup Pour te retourner La question Est-ce que toi Je sais pas si t'avais vu La miniature A la sortie du podcast Ou pas Ou non Peut-être que si Et non Enfin bref Tu l'as échangé du coup Ouais je l'ai échangé J'ai mis religion du coup Parce que mon pas du coup Se sentait gêné Mal à l'aise Vis-à-vis de ça Ce que je peux comprendre Du coup c'est son image Et je dis Ok y'a pas de soucis Par contre Qu'on vient de me faire le reproche En mode t'es fou Tout ça moi je trouve pas Je trouve pas Est-ce que toi ça te choque ou pas Tu vois honnêtement En fait Bah comme tu En fait T'as déjà dit la réponse Dans ce que t'as dit Mais qu'un Ouais Parce que tu mets Nazisme en miniature Que t'as C'est vivi Hitler tu vois De toute façon J'ai un drapeau là Derrière l'armoire On le voit pas Mais J'ai une croix gamme J'ai une croix gamme Et juste derrière l'armoire Mais Non mais tu vois C'est Encore une fois C'est Bas étage C'est pas de l'intelligence Tu vois C'est En gros c'est de la réaction C'est du react quoi Ouais c'est Encore une fois On répète C'est un truc Qui se trigger dans leur cerveau Ils voient un mot Et ça y est C'est Tu vois Et puis Ça s'arrête là C'est vrai Et Encore une fois Si je veux Je veux revenir sur le truc Du devoir de mémoire Etc Les gens ont la mémoire sélective C'est à dire Que des gens Ils choisissent De se souvenir Des choses Qui les arrangent Et ils veulent oublier D'autres choses Qui les arrangent pas Ah bah c'est clair C'est une dingue Et non En fait On se souvient de tout Faut arrêter d'avoir peur De vous souvenir de choses Ou je sais pas quoi Ouais Tu vois En fait Il faut prendre l'humanité Telle qu'elle est Dans sa face Les plus Les plus claires Les plus glorieux Comme les faces Les plus sombres Tu vois Parce qu'en fait C'est la vie tout simplement T'as la nuit Le jour Bah t'as L'homme Il est pas Il est pas blanc noir Il est gris Tu vois Et quand l'histoire se répète Et que tu rappelles aux gens Que ça Ça s'est déjà produit Mais qu'ils sont en train de De te dire que t'es un gros nazi Parce que justement Tu te dis que le nazisme C'est déjà produit Que c'était mauvais Non mais quand Par exemple T'as des guerres Encore aujourd'hui Tu vois Ouais Et malgré qu'il y ait des dingueries Qui soient passées avant Et que l'histoire se répète Tu vas dire aux gens Putain les gars L'histoire est en train de se répéter Et on fait rien Les gens sont en train de Mais non Tranquille Mais t'es fou Mais non Ça se passe pas comme ça Machin C'est faux Enfin après Complotiste Machin Tu vois En fait les gens C'est là où je dis Ils ont la mémoire sélective C'est que Il y a des choses qui sont produites Qui se reproduisent aujourd'hui D'une manière similaire Tu vois Peut-être dans un autre Dans une autre forme Dans un autre contexte Dans une autre forme Ouais ouais bien sûr Et ça y est T'es complotiste Et ça y est Tu dis n'importe quoi C'est faux Tu vois Ouais Et les gens C'est là où je te dis Ils ont la mémoire sélective C'est vrai Et t'es fou de parler de ça Machin Tu vois T'as plus le droit de rien dire Mais non C'est putain de société C'est fou D'ailleurs moi c'est Non non C'est clair En fait les gens sont En fait les gens sont Complètement biaisés A vouloir être progressistes Entre guillemets Tu vois Et bien pensants En fait ils sont complètement À côté de la plaque Et en dehors du réel Et du pragmatisme Tu vois C'est des gens en fait Ils réfléchissent pas Avec leur cerveau Ils réfléchissent avec Leurs émotions Tu vois Genre ils prennent pas Le problème de manière pragmatique Ils prennent le problème Avec leurs émotions Ils sont là Nazisme Ils entendent Tu vois ça y est Ça fait des explosions Dans leur tête Ils pensent aux chambres à gaz Tout ça Mais moi je te parle pas du Je te dis pas que le nazisme C'est bien ou mal Je te parle du nazisme Comme quelque chose Qui s'est produit Qui a été mauvais Et qu'il faudra éviter De réenvisager pour l'avenir Tu vois Et les gens sont incapables De prendre de la distance Tu vois Vis-à-vis des choses Et sont dans l'émotion En fait Triste Et du coup Puisque t'es dans l'émotion T'es pas pragmatique Et pour parler de ce genre de choses Il faut être pragmatique Parce qu'à un moment donné Si t'as quelqu'un en face Qui se met à Jacter à brailler Dès que tu prononces des mots Qu'ils font Qu'il faudrait pas prononcer Bah t'avances à rien Dans ce cas on parle de rien Tu vois Les gens sont sous l'émotion Ils n'arrivent pas A prendre du recul Par rapport à leurs émotions Ils se laissent En fait leur pensée Est dictée par leurs émotions C'est un peu ça Ils n'arrivent pas A prendre du recul Et par tous les préceptes Et bien sûr Par tous les codes Et enseignés Progressisme Les woke Et tout le bordel Pour moi le woke C'est juste le plat Où tu fais sauter Le boeuf et le riz C'est tellement Je pense à chaque fois à ça Et le pire Ces gens là Ces gens là Qui se prennent Ils sont bien pensants Par nature Tu vois Imagine une personne de couleur Une personne noire Tu vois Et imagine Elle est face à un woke Qui lui dit Oh putain Moi je trouve ça dégueulasse Qu'on te traite comme ça A cause de ta couleur de peau En fait C'est eux C'est des gens Ils vont tout ramener En fait c'est eux Les racistes Ils ramènent tout A la couleur de peau De la personne Comme si la personne Elle était définie Par sa couleur de peau Alors qu'une personne Qui n'est pas woke En fait Elle te prend pas Pour ta couleur de peau Elle te prend pour la personne Que tu as Tes compétences Ta personnalité Tes caractéristiques Entre guillemets Tout ce qui fait ta personne En dehors de ta couleur de peau Alors que les woke Entre guillemets Qui sont là les bien pensants A quoi ils pensent En premier lieu La couleur de peau Oh putain Cette personne Elle est discriminée Parce qu'elle est noire Tu vois Pas parce qu'elle est conne Ou parce qu'elle fait de la merde Non Parce qu'elle a une couleur de peau Donc en fait C'est ces gens là Qui sont matrixés Par la couleur de peau Mais c'est ces gens là Qui te disent Nous ne sommes pas que des corps Nous ne sommes pas que des couleurs Mais en fait Tout leur pensée Se construit sur ça Sur une couleur de peau Et elle ne pense qu'à ça C'est des gens qui En fait agissent d'une façon Aversée à leur précepte C'est ça Ou à leur conception des choses Et c'est les gens Les plus ouverts d'esprit A ce qu'il pleut Mais ça me fait rire Tu vois Vraiment C'est ces gens Ils ont la tête à l'envers Vraiment Et ça serait drôle D'ailleurs qu'une personne Par exemple Je sais pas Ouais une personne De couleur Tu vois Ce serait drôle Qu'elle teste une personne Woke En mode Ah tu me dis ça Parce que je suis noir Tu vois Et du coup La personne en fait Elle a brillé Elle va dire Ah non pas du tout En fait Et du coup Et du coup Tu rentres dans son jeu Comme ça Et du coup Tu vas devenir Entre guillemets L'anti-woke Alors que t'es justement Leur cible Tu vois La cible des wokes Entre guillemets Et du coup Ces gens là Ils se rendent compte Qu'ils sont dans une dissonance Cognitive hyper profonde Tu vois Ouais il y a un vrai problème Ça me fume de rire Vraiment Il y a un vrai problème C'est comme les gens Qui disent Ouais A l'extrême droite Y'a aucune personne De couleur Qui vote à l'extrême droite Alors que Y'en a tu vois C'est pas la majorité On est bien d'accord Mais ce que je veux dire C'est que dans Les gens qui ont la conception Woke C'est impossible Qu'une personne de couleur Vote à l'extrême droite Alors que si Une personne qui est de couleur Elle peut très bien Se retrouver dans des idées Entre guillemets Nationalistes Et c'est pas parce qu'il y a Une couleur de peau Qu'elle peut pas Avoir ces valeurs là Et justement Pensez au contraire C'est raciste Parce que tu dis Ah ouais Cette personne Elle est de couleur noire Donc non Elle va pas voter nationaliste Parce qu'elle est pas blanche Et c'est raciste Et après ils vont traiter La personne de débile Mais voilà Mais il est complètement con Il va dans le camp adverse Ou chez Woody Il veut jouer en mode Donc en fait C'est des gens qui disent La couleur de peau N'a pas d'importance Mais c'est la chose Le premier paramètre Qui prenne en compte Quand ils s'adressent A ces gens là Mais gros À un moment donné Faut arrêter d'être faux cul Tu vois Mec d'ailleurs Moi y'a un truc Vraiment Y'a un truc Même les chinois gros Ils prennent du racisme A balle On en parle jamais Y'a un truc Qui me gave mec C'est dans le wokisme C'est genre les trucs Disney Où ils changent Les couleurs de peau Des persos Genre la petite sirène Ou je sais plus quoi Et des fonds en noir Des fonds en noir mec Et je suis en mode C'est quoi ce bordel C'est du racisme Pour les personnes Justement De couleur Moi je trouve Que c'est ça le racisme Enfin je sais pas Si c'est du racisme Mais pour moi c'est juste De la désignation positive Tu vois C'est en mode Ouais on est ouvert Du coup vas-y On change à tir à la rigole Et les couleurs Des persos Mais c'est de la connerie Pour Vas-y Pour intégrer Tu vois Pour intégrer C'est la pure et dur Mais Enfin n'importe quoi Pour intégrer les gens Ouais pour qu'ils se reconnaissent Dans des figures Mais si ce perso Il a été inventé En tant que Blanc La petite sirène Elle est blanche C'est une sirène Et c'est le perso Tu la laisses blanche Rendez comme ça Tu vois Tu la laisses blanche Et tu la laisses sirène Mais voilà Dans ce cas là Autant la changer Et tu lui enlèves sa Queue de sirène Dans ce cas là Tu lui mets une queue de Dragon Tu vois j'en sais rien Tu lui mets une queue de dragon Enfin dans ce cas Tu change tout en fait Non mais tu vois Faut arrêter de changer Des putains de persos Non c'est clair Et pour rebondir à ça Et pour rebondir à ça Bon là c'est peut-être Une dimension plus politique Mais c'est mon avis En tout cas à moi Et qui je sais Partagé par beaucoup de personnes C'est à Nantes En gros J'en ai entendu parler Même sur Twitter Tout ça Enfin bref La mer de Nantes Qui entre guillemets Pour avoir une politique Intégrationniste de la ville Mets des décos de Noël Mais qui ne sont pas Des décos de Noël Qui sont des décos d'hiver Tu vois En gros entre guillemets C'est des décos Qui sont aseptisés Qui font écho A aucune religion Ou quoi Alors que Noël Intrinsiquement C'est que c'est chrétien Tu vois après Ça fait plus partie De la culture du pays Tu vois c'est pas une fête religieuse C'est plus tant une fête religieuse C'est plus une fête nationale Enfin c'est pas une fête nationale Mais c'est plus Quelque chose qui est dans les mœurs Tu vois tu fêtes Noël Bon t'as des gens Qui sont pas chrétiens Qui fêtes Noël Tu vois Et donc en fait Moi je pense que ça fait plus partie De la culture française Tu vois Là c'est plus français Plus français que religieux Entre guillemets Aujourd'hui Et aujourd'hui c'est à une mer Tu vois la mer de Nantes Qui nous fait des décos d'hiver Tu vois plus Elle fait plus des décos de Noël Elle fait des décos d'hiver Donc en gros au lieu de mettre des sapins Aimer au lieu de mettre des cerfs Au lieu de mettre En gros tout ce qui fait Noël Elle le supprime Pour faire des décos Autres tu vois Des décos D'hiver quoi Et donc là tu te retrouves Dans une ville Qui renie complètement Les valeurs de la France Tu vois De ce qui fait notre pays La déconstruction La déconstruction Pour résumer Le walkie Le walkie On y en a rien Si on efface tout ce qui est la France On efface tout ce qui fait notre culture Tu vois Tout ce qui fait notre culture Pourquoi au nom de l'intégration Au nom de l'intégration De je sais pas quoi De déconstruire Pour refaçonner Un ordre de valeur Qui doit Intégrationniste Mais gros Mais ça me rend fou Et c'est en continuant Comme ça Que justement Qu'on va Je pense Basculer vers des heures Très sombres Parce que les gens Mine de rien Sont attachés à leur culture Et leur valeur Et le jour Où t'as des gens Qui veulent établir Un nouvel ordre Sans demander l'avis Des gens qui sont déjà là Et qui entretiennent Leur culture depuis des années Bah crois moi Que ça va mener à Ouais ça mène à des révolutions Tu vois En fait c'est quand tu n'as plus Aucune culture Que tu te fais Brainwash Bien sûr Et toutes tes valeurs Sont chamboulées C'est là où en fait Avec la peur On te fait faire n'importe quoi Et on crée une nouvelle société On reshape Encore une fois C'est Great Reset Exactement Tu resets une société Mais pour la reset Bah faut d'abord Déconstruire toutes les valeurs Qui font cette société Déconstruire toutes les normes Toutes les mœurs Tout les Tout ce qui a fait Qu'on est la culture Finalement tu vois Toute la culture mec C'est ça Donc ouais Mais les gens Vont te traiter de complotiste Mais les gens Vont te traiter d'extrême droite De fachos De fachos De truc Tout ça parce que t'es attaché A tes propres Alors que va en Turquie Tu vois Les parents sont partis en Turquie Là il y a Ouais un mois Et bah une perte C'est quoi Qui est plutôt de gauche Tu vois Ouais Il m'a dit Putain Enfin on en parlait récemment Il disait que C'est vrai qu'en France On était pas très patriotique En comparant ça à la Turquie Il disait en Turquie Moi ce qui m'a marqué C'est les gens A quel point ils aimaient leur pays Tu vois Ils mettaient des drapeaux partout T'avais une très forte culture Alors qu'en France C'est vrai qu'avec le recul C'est vrai que les gens En vrai Tu vois J'en parlais dans mon podcast précédent C'est vrai que mettre un drapeau français Rien que mettre un drapeau français Ça peut être connoté Tu peux être connoté de fasciste Tu vois De fâche Gros Alors que C'est juste que t'es là T'es dans ton pays Tu vois Aux US Les gens sont très patriotiques T'as des drapeaux américains Tu sais dans les pavillons Tu sais dans leur jardin Ils ont même des drapeaux Ils s'en battent les couilles Ils aiment leur pays Tu mets un drapeau en France T'as un vieux mec là Qui vote Mélenchon Un vieux mec LGBT là Qui voit ça Qui vote à gauche Qui voit ça Il dit putain Extrême droite Tu vois Oui mais alors T'es juste là T'es un mec T'aimes ton pays C'est comme Thibaut Inchep Dans sa salle de sport Je reprends cet exemple Mais il y avait son drapeau français Dans sa salle de sport T'as un pélo Qui lui a dit Ah putain Thibaut Inchep Raciste Je sais plus quoi Facho Tu vois Il lui a répondu Il lui a dit Mais ta gueule mec C'est pas parce que Je mets un drapeau français Dans ma salle de sport Que forcément C'est une connotation politique Que je vote à extrême droite C'est juste que j'aime mon pays Que je le montre Tu vois Tu vois Parce qu'on a plus de valeur On a plus de valeur commune Et à commencer par les mers Comme la maire de Nantes Qui déconstruit tout C'est à cause de ces gens là Qu'on en arrive là En fait les gens En fait il y aura plus bientôt De drapeau européen De drapeau français en France C'est clair Tu te rends compte mec Après les gens se sentent pas tellement européen Tu vois Mais les gens se sentent pas Mais les politiques le mettent en avant Après oui Dans les mairies Dans les machins Si tu regardes bien T'as tout le temps un drapeau européen Mais ouais c'est vrai Non puis après Moi je le vois De toute façon Tu vois Il y a des peuples qui sont unis Quoi qu'on en dise Tu vois Si je prends les algériens Tu as toujours un drapeau algérien Dans les stades de foot Ils sont fiers de leur pays Tu vois Nous en France Laisse tomber Tu mets un drapeau T'es là Les gens sont des français Tu vois Mais les gens sont des français C'est bien Vraiment Enfin un jour Pourquoi Mais Oh là là Mon dieu Mais tu vois à quel point Les gens sont Complètement à côté de la plaque Encore une fois Ils résonnent avec leurs émotions Tu vois Ils sont même pas dans le pragmatisme Ils sont même pas capables De se dire que leurs ancêtres Leurs putain d'ancêtres Sont là Tu vois Ils se sont battus pour ce pays là Tu vois Ils ont fait la guerre de Verdun Peut-être pas tous Mais Mais voilà Ils ont des ancêtres Ils se sont battus pour leur pays Et ils sont là aujourd'hui A le déconstruire A lui chier dessus Et à dire aux gens Qu'affichent des drapeaux Pour lesquels leurs grands-parents S'est battus Que c'est des putains de fachos Tu vois Enfin bref Ouais Du coup C'est une dingrédence Mais ça mène Mais ce qui est fou C'est que ces gens là En fait sont persuadés Enfin tout le monde est persuadé D'avoir raison Tu vois Et même nous On est persuadés d'avoir raison Après je pense qu'on est pragmatique Je pense que nous on réfléchit plus En tant que fait Tu vois Ouais Ouais on est sur des facts On est pas là En train Qu'est-ce qui se passe Bah c'est qu'en fait On est en train d'enlever Ce qui était des évidences Avant en France C'est d'ailleurs C'est qui faisait la France La culture Tu sens pas que le pouls De la société Enfin je sais pas si tu Enfin je sais pas Tu peux le mesurer À travers plusieurs facteurs Les réseaux tout ça Tu sens pas que la société Aujourd'hui Elle est de mal Enfin moi je le Les gens sont J'ai l'impression Qu'on est dans une phase Tu vois L'insécurité L'économie Social Même les gens Individuellement parlant Je trouve qu'on est Dans une ambiance pesante Sincèrement On le sent Ouais Enfin moi je le sens Perso depuis Covid J'ai l'impression Il y a eu un basculement Tu vois Je sais pas si toi Après là on est tellement Focus sur nous Que moi je suis sorti Un peu de tout ce qui est Actualité Ah ouais Très clairement Même dans ton quotidien Moi je le vois Les gens sont fermés Vraiment de plus en plus Individualistes Ouais c'est sûr Tu sens qu'il y a moins De cohésion Il y a moins de déco de Noël Rien que ça Enfin c'est un facteur Tu vois Moi quand j'étais petit Je me souviens Il y a des sapins Peut-être que j'idéalise le truc Mais il y avait plein de déco Tout ça Aujourd'hui tu sens C'est aseptisé Les gens sont tristes Il n'y a pas de sapin Dans mon salon On est le 1er décembre Il y a 10 ans Il y avait un sapin C'est con Mais tu le sens Les trucs se perdent Les gens se Les valeurs se perdent Les gens sont tristes Le climat Géopolitique Il n'est pas terrible Il y a les guerres Tout ça Les gens en fait Ce sont des mauvaises infos D'infos de merde Le pays il est géré Comme de la bite Comme de la bite Comme de la merde Et mec Même niveau insécurité Le mec quand on était petit On jouait dehors Dans la rue Moi je ne sais pas Si je laisse mon gosse Jouer dans la rue Après ça dépend Ça dépend où tu te situes Vas-y en vrai Saint-Jean ça passe encore Si t'es à la colline du Crac A Paris Ou si t'es dans le quartier nord Seine-Saint-Denis Je pense que tu vas pas les laisser Sans faire de stigmatisation Encore une fois Pour les gens qui seraient choqués Parce que oui Personnellement moi j'aurais plus de mal Tu as laissé mon enfant Par rapport à mes parents Tu vois On est de fou Mais ouais Ça dépend de De où t'es bien évidemment Putain j'ai Un flot de discussion Qui est énorme J'ai en plus J'ai encore Deux trois idées à évoquer Mais Non non En vrai C'est vrai que c'est pas hyper C'est pas très Bah c'est pas réjoui Joyeux quoi Bah c'est vrai Là on est dans les années De reset Mais quand on fait De reset Encore une fois C'est comme une graphique crypto Tu vois On a eu les 30 glorieuses Où l'industrie était Était à son prime Tout ça Et là on retombe Bah on retombe Très clairement On va dans les plus bas Là Ouais c'est ça On est pas sur la pente ascendante Et puis là on est pas Aux meilleures années De De Pour l'espèce humaine Tu vois Ouais Et nous on a pas de chance Enfin Encore une fois dans les crises On peut voir des opportunités Mais quand même Genre nous on a 20 ans aujourd'hui On est quand même dans la phase Entre guillemets La plus pourrie Des 70 dernières années Tu vois Après encore une fois Apprendre avec relativisme Parce que t'as aussi des opportunités Dans les plus grosses crises T'as des opportunités Ouais on est en phase De putain d'opportunités Et en même temps Ça pue un peu la merde Humainement Ça pue la merde Ça pue quoi Humainement ça pue le mec D'ailleurs En Chine apparemment Il y a un nouveau J'ai écouté ça Sans permission Où ça m'a marre Qui disait Que t'avais un nouveau virus En Chine De money Un truc comme ça Ouais Qui se développait Du coup Imagine On se refait que reconfinés gros Pour le business C'est bien Parce que tous les gens Vous retournez sur leur phone Et du coup On va faire max de vues Et tout Imagine avant le boulogne Ils nous refont un Covid Un Covid 2 Parfois je sais pas Si c'est très bon Pour le boulogne Pour le coup Bah tu sais que le boulogne A quand même eu lieu en 2020 Ouais En gros il y a eu Covid 2020 D'ailleurs attends Je vais aller voir la Chine Histoire qu'on se fasse un peu peur Il y a eu Covid 2020 Mec Ça a chuté Et après ça repartit quand même Frérot regarde Déjà je tape Chine Il y a pneumonie En deuxième de résultat gros Une épidémie Mais mec Attends L'épidémie des Ces questions qui intriguent les scientifiques Doit-on s'inquiéter D'une épidémie en Chine Oh là là Toi c'est quoi tes pronostics Est-ce que pour toi tu penses Imagine que d'ici 2030 En vrai si c'est pas une dinguerie mondiale Pour moi c'est C'est soit il y a un recette total Genre ça peut conduire A quelque chose de très grave Comme par exemple Une extinction De peut-être De la moitié de l'espèce humaine Tu vois un peu comme un tanneau Comme un Ouais un peu comme dans Revenger Tu vois Genre t'as la moitié de l'humanité Qui disparaît à cause d'un putain de virus Ou alors il y aura rien du tout Mais T'as une inégalité énorme En termes économiques C'est à dire que T'auras vraiment une cession Entre les plus riches Et les plus pauvres Tu vois Grâce notamment Enfin Ou à cause de l'IA Moi je pense Il va se passer une dinguerie D'ici 2030 Alors Après on a pas de boule de cristal On sait pas si ça va être un virus C'est une guerre Ou je sais pas Mais Je pense qu'ils ont Ils ont Il y a des choses Qui sont en backstage Qui ont pas Qui ont pas tard d'arriver De toute façon Ouais Là tu sens De toute façon Le monde là Il est sur une plaque Tectonique Une plaque électrique plutôt Plaque électrique Qu'est-ce que j'ai raconté Il est sur un grill Tu vois Tu sens que Il est sur un volcan On est sur un volcan A tout moment Ça peut péter Parce que là T'as les guerres Mon gars T'as l'Ukraine La Russie T'as l'Israël La Palestine T'as la pneumonie En Chine Là qui arrive T'as le Puis ils vont avoir Le confinement Et les masques La crise éco Mon gars La France Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on vient Qu'est-ce qu'on vient Même les US Tu sens que c'est dur Les US Ouais c'est tout En vrai Mon gars C'est Bah c'est le système économique Est-ce qu'on arrive Au bout d'un cycle En fait Tout simplement De société D'un système De la monnaie De la monnaie De système monétaire On arrive à la fin Ouais mais même D'un système social D'un système Tu vois regarde Aujourd'hui Les études L'éducation nationale En France C'est une catastrophe Est-ce qu'on arrive Finalement Un reset total Un changement de paradigme En termes de Ouais de société Carrément Oh mais oui Ça va être reset De ouf On va vivre Un truc Je pense qu'avec l'IA On va vivre Les plus belles évolutions En fait finalement Est-ce qu'on ne va pas vivre Les plus grosses évolutions là Qui vont régir les Bah technologiquement Prochèmement déjà Oui Mais qu'il y a En fait si tu veux Y avoir Enfin moi j'ai un peu Alors c'est méga pessimiste De ouf Je suis pas très pessimiste Non plus C'est méga pessimiste Mais je suis un peu La vision des Bah des gens Du forum économique Clos Schwab etc Où en gros Genre t'auras Les inutiles Donc les gens Qui vont juste consommer T'auras l'IA Qui va prendre Genre full place Dans la société Et t'auras Les intellects Genre l'élite Qui aura La maîtrise Des intelligences Des moyens de production C'est ça en gros Bah qui vont Avoir une utilité Enfin du coup Qui vont être au dessus Et qui vont permettre De Ouais qui vont contrôler Les moyens de productivité Et t'auras les consommateurs Les inutiles Entre guillemets Les inutiles Donc ceux qui vont Pratiquement plus rien produire Tu vois Ouais Et t'auras l'IA Qui va prendre grave de la place Et grave de la production En fait Parce que c'est Grâce à l'IA Que C'est Comment dire C'est notre pays Qui va miser Les économies Qui vont miser sur l'IA Pour augmenter la productivité Et essayer de s'en sortir Dans ce merdier Et après t'auras l'élite Qui va être tout en haut Qui va contrôler un peu Ouais en gros C'est les stratèges Ils vont régir Les grands courants De la société Les intellectuels Qui vont gérer la société Ouais je suis d'accord C'est un peu pessimiste Mais je pense que c'est un peu Bah où est-ce qui Donc ça rejoint un peu Ce que je dis Enfin t'es d'accord Sur le fait qu'il y aura Entre guillemets Les ultra riches Qui ont le monopole Sur les moyens de production Tout ça L'économie Et la majorité De gros des gens Qui seront en bas Entre guillemets De l'échelle Avec de la malbouffe Du VR Du porno Du porno Du porno en VR Des Bah en fait Des Des assistés quoi Des superfusions Des assistés Et des gens Qui vont être constamment Sous Merde Quand t'as fait ça Bah quand tu te fais Quand t'es constamment Occupé sur les réseaux Distraction Sous distraction Ouais Sous distraction Constamment Du coup Les hommes ne seront plus Des hommes Ce sera Je pense que La télestéros Elle sera Négative On sera des hommes Soja La fertilité La télestéros Ce sera Une baisse Mais finalement On aura une baisse Démographique Enfin un ralentissement Démographique Puisqu'il y a Une baisse De la fertilité Une baisse De la fécondité Tu le vois en France Aujourd'hui C'est des gens En route C'est des gens En route C'est des gens Non mais c'est sûr C'est pas très Mais je pense Qu'on peut arriver A une société Un peu d'arc Comme ça Malheureusement Et tu vois Quand tu sais Tout ça mec Quelle personne Tu as envie de devenir C'est clair Moi j'ai qu'une envie C'est de devenir Méga fertile C'est de devenir D'avoir full testostérone Et de devenir libre Et d'être libre Mais putain de libre En fait Ça me pose Clairement Ça me fait prendre conscience De la responsabilité De chaque action Que je vais poser Dans le quotidien Tout simplement Quand je vais prendre Une action Je me dis Admettons J'ai deux actions en tête Je vais tout simplement Prendre l'action Qui va me permettre De devenir la personne Que je veux devenir Et de Tout simplement D'éviter De devenir une victime De la société Et de préceptes Qu'on va m'imposer En haut tu vois C'est de notre responsabilité C'est de notre responsabilité De tout simplement Faire les choses Je dis pas forcément Réussir Parce que T'as toujours des imprévus Dans la vie Mais au moins Faire les choses Pour te dire à la fin J'aurais fait tout ce que j'ai pu A la fin tu vois Tu te regardes dans une glace Et tu te dis Ok mec T'as peut-être pas tout réussi Mais t'as tout fait Pour réussir T'as fait tout ce qui était En ton pouvoir Avec les cartes Qu'on t'a donné Au début de ta vie Pour t'extirper de ta situation Et tout simplement Vivre ton indépendance Pleinement Sans subir Des préceptes D'une idéologie De gens De tout ce que tu veux En plus mec Tu sais Tu sais à peu près Les dangers Qui arrivent dans la société Tu vois D'ici 20-30 ans Tu sais les dangers Qui arrivent La masse va te dire Mais non T'es complotiste Mais non C'est faux Manana Patiti patata Pas de patata Mec Si tu sais les dangers C'est ta responsabilité Est-ce que là T'as vraiment envie D'aller jouer à Fortnite Là maintenant Et juste faire Boulot Distraction Tiktok Boulot Distraction Tiktok Mec non Là la responsabilité Que tu sois cadre Que tu sois salarié Que tu sois entrepreneur Mec c'est De devenir libre Parce que tu sais Ce qui arrive Et qu'en fait Il y a ce sentiment D'urgence Parce que même un salarié Peut devenir libre Tu vois Si bien sûr Il met de côté Il investit Et gros Il peut faire vraiment Un salarié Qui a le sentiment De responsabilité Qui est intelligent Mais qui Il peut réussir Il peut vraiment réussir Bien plus qu'un entrepreneur Tu vois Et ce problème C'est que la majorité Des salariés Le problème C'est qu'ils sont pas Le mindset Entre guillemets Tu vois Ils ont pas Ils ont pas Les infos Ils veulent Souvent Tu as fait des études Tu vois Des études Et en général Quand t'es étudiant Si de par toi même Tu t'intéresses pas A tout ce qui est des persos Tu travailles pas ton mindset Que t'as pas cette vision long terme Que tu n'as pas conscience Que les actions Que tu poses aujourd'hui C'est la personne Que tu vas devenir demain Bah en fait Un mindset pourri Bah tu vas le continuer Quand tu seras salarié Et tu vas pas devenir Entre guillemets Un salarié Qui sait gérer ses finances Et qui va s'extirper De sa condition Donc en fait Tout est une question Encore une fois De cause à effet Tu vois Si t'es un salarié Consciencieux Qui a un bon mindset Bah là tu peux tout niquer C'est quoi tes objectifs En tant que salarié C'est quoi tu vois Les gens là Ils vont sûrement nous prendre Pour des fous Après tout ce qu'on a dit Qu'on est complotiste Ou alors qu'on vit pas Dans le moment présent Ou que je sais pas quoi Mais mec Encore une fois Ça va se vérifier Dans le futur Tu vois Travailler dans l'ombre Ça va se vérifier Et pas de trucs tout cons On est que juste Téléphone dans la poche Ça va niquer ta fertilité Ah ouais C'est possible en vrai Je n'ai plus du tout Mon téléphone dans ma poche C'est possible C'est un mois des ondes Et tout Ça nique ta fertilité Tes spermatozoïdes Et du coup T'as testostérone Parce qu'il y a un lien Et même l'eau T'as des ondes Enfin tout en fait Aujourd'hui Même la bouffe Il y a tout qui est fait Pour nous couper Les Entre guillemets Les tu vois Et donc voilà J'avais une question à te poser Peut-être pour finir Conclure Il y a une fille Qui m'a posé une question Dans la promo Cette semaine Est-ce que ça te gênerait Si ta femme Il y a de plus d'argent que toi Du coup j'ai répondu Et je te laisse Répondre à cette question Et après tu vas dire La voir T'as fait de vacuée Vas-y Est-ce que ça me gêne Que ma femme Y a une plus d'argent que moi Moi Ouais Je pense que ça me gênerait Parce que j'ai ce sentiment Que Encore une fois Chacun A sa place Entre guillemets Tu vois Je sais que La place de la femme C'est à la cuisine Voilà En fait Je vais te dire Chaque personne sa place Non au moins Est-ce que tu Ok Non je pense Sincèrement Ouais Sincèrement Je pense que t'es pas adepte De cette vision là Non Néanmoins Est-ce que tu lui laisserais L'accès à ta carte bancaire Ou à ton compte bancaire Ou est-ce que tu lui L'utiliserais Avoir une carte bancaire Je vais te dire le truc T'es quoi Bien évidemment Que je vais autoriser ma femme Enfin c'est pas une question D'autoriser ou d'interdire C'est à dire que je vais prendre une femme Qui va avoir la même vision que moi Et du coup Cette femme là Elle va déjà savoir Quel est son rôle Parce qu'il y a certaines femmes Qui pense qu'elle doit avoir un rôle Différent de certaines D'autres femmes Et moi je veux une femme Qui a capté Que son rôle Bah c'est Tu veux une femme féminine Ouais une femme féminine Qui a capté que son rôle C'était Bah encore une fois Les tâches ménagères D'éduquer Un rôle d'éducation Un rôle de mère Un rôle de femme Tout ce que la femme féminine Peut apporter Et moi ça va être plus Mon rôle d'homme Donc de provide des ressources Et donc du coup Bah moi je vais plus me concentrer Sur provide des ressources Donc à quoi ça me sert D'avoir une meuf Qui gagne plus que moi Puisque moi j'estime Que mon rôle Dans ma vie Et dans un foyer C'est d'apporter des ressources Ok d'accord Ouais je comprends totalement Mais imagine Si alors t'as une femme Qui te répond Moi mon but De m'accomplir Enfin c'est de m'accomplir Et mon rêve C'est mon travail Tu vois Imagine elle te dit ça Et elle te dit En gros tu peux pas m'empêcher De faire mon travail Tu vois D'aller à mon travail De faire du 8h-18h Sinon je te quitte Tu me fais quoi Et bah Si la meuf veut Être complètement carriériste Et vraiment C'est sa carrière en premier Bah c'est qu'elle est pas Assez féminine Et du coup Bah je me taille Je me taille Donc c'est un choix En fait C'est un choix C'est ton choix Et c'est ta vie Et la femme Bah si elle veut être carriériste Et bah tant mieux pour elle Si c'est vraiment ce qu'elle veut Bah il n'y a pas de galère Juste bah ça sera pas ma femme Tu vois Bah ce qu'il faut Une polarité Il faut Une énergie masculine Et une énergie féminine Ouais Tu peux pas avoir Deux énergies masculines Les deux sont Tu vois Sinon ça fait un bloc Ça fait bloc Après ouais Encore une fois Bah une femme peut avoir Plus ou moins d'énergie masculine Ou féminine Pari pour un homme Tu vois L'énergie ça Que ce soit un homme ou femme Mais on est censé se compléter Parce que c'est retomper Tu vois Ouais Je pense que Obligatoirement Ça doit se compléter Ça peut pas être en opposition Les énergies Genre en mode Tu peux pas avoir Un couple de femmes Ça peut marcher Tu peux pas avoir Une femme masculine Et un homme masculin Et inversement Je pense que ça peut marcher Après dans la plupart des cas Je pense que C'est mieux qu'il y ait Une énergie masculine Et une énergie féminine Parce que dans un couple Il y a forcément Quelqu'un qui domine un peu plus Ouais je comprends Et après il y a des couples Qui sont 50-50 Mais quand même Il y a toujours quelqu'un Qui tend quand même A plus un peu lead Et généralement Cette personne qui lead Un peu plus C'est elle qui va avoir La plus grosse énergie masculine Parce que l'énergie féminine C'est la personne Qui veut se faire guider Et vraie question Est-ce que ça existe Finalement Des couples Où c'est la femme Qui lead Parce qu'en général On est d'accord Là c'est très profond Ce que je vais dire Mais une femme On est d'accord Elle est plus attirée Par un homme Qui a un statut supérieur A elle Que soit en termes De même de statut Ou même des revenus supérieurs Avec l'expérience Elle vit toujours le mieux Le mieux Et c'est pour ça D'ailleurs que t'as Une inflation de l'amour Dont certains parlent C'est à dire que toi En tant que gars Tu peux être très beau Tu peux être en place Tu vas difficilement Fouvoir taper des filles De ton niveau Et tu vas toujours taper Peut-être un peu plus bas Parce que ça sera plus facile Parce que toi Les femmes de ton niveau Entre guillemets Les filles de ton niveau De ton statut social De ton niveau Même niveau de revenu Elle va vouloir taper plus haut Que toi Toi t'es son En gros t'es son égal Donc elle va pas de vouloir Elle va vouloir plus haut Et toi du coup Vu que cette femme là Elle part plus haut Là t'as plus rien T'as plus rien Donc tu vas vite Tu vas aller voir en bas Donc on est d'accord T'as cette inflation De l'amour Non et ouais de ouf Une meuf va minimum Va se mettre à quelqu'un Qui est égal à elle Minimum Mais elle va toujours préférer Avoir quelqu'un Qui est supérieur à elle Parce qu'encore une fois Sentiment de sécurité Sentiment de lui Va provide et que ça Et du coup L'homme qui est son égo Son égal pardon En termes de revenus Conditions socio-professionnelles Tout ce que tu veux Bah puisque cette femme Va aller voir haut Bah il va aller voir en bas En fait Ouais c'est un peu ça C'est un peu ça Et c'est pour ça que C'est pour ça que du coup Faut se dégrader Pour avoir le max de valeur Voilà tout le bien Que je voulais faire Donc dans un couple Automatiquement C'est donc forcément Plus l'homme Qui a le lead Pour le coup Puisque la femme Va vouloir un homme Qui est supérieur à elle En tant que Statut de revenu Et puisque l'homme Bah lui Va aller voir un peu plus bas Donc il sera supérieur A la femme qui sera plus bas Que lui Tu vois ce que je veux dire Ou pas Donc ça sera souvent L'homme qui aura plus le lead En fait C'est la personne Qui aura l'énergie La plus masculine Qui valide Et des femmes Peu avoir des énergies Masculines ultra développées Et des hommes Peu avoir des énergies Féminines ultra développées Et aujourd'hui Dans cette société C'est encore plus facile Pour un homme D'avoir une énergie Féminine De ouf Ouais c'est clair Moi j'ai full énergie féminine Et je me fight contre ça Et en fait c'est un combat Parce que mec Pour un homme C'est très facile D'avoir l'énergie féminine Tu vois Et non C'est la personne Qui aura l'énergie La plus masculine Qui valide Et donc du coup Bah aujourd'hui T'as des femmes Qui ont de l'énergie masculine Et du coup Une femme dans un couple Peu lead un mec Parce qu'elle a plus d'énergie masculine Ouais mais combien même Il aurait un statut supérieur à elle Et des revenus supérieurs Tout ça Bah si Bah dans ce cas là C'est que le mec Si vraiment il est supérieur Statue machin C'est qu'il doit développer Son énergie masculine Ouais Un mec qui est très féminine Tu peux avoir beaucoup de statut Et tout Tu vois Et être quand même féminin Tu peux avoir un Oui tu peux On a tous une énergie féminine Et si Plus ou moins ouais Mais après oui Non je vois ce que tu veux dire Mais tu vois ce que je veux dire Ouais je vois Et un mec qui est un peu Un peu mou Et qui tombe sur une meuf Qui rentre dedans Avec l'énergie masculine Bah c'est elle qui valide mec Dans tous les cas c'est ça mec Est-ce que finalement Notre société justement un peu Qui a permis l'émancipation de la femme Notamment à travers la carte bancaire Le vote Le permis de conduire Ça a pas contribué Justement à inverser Ce rapport de force A l'époque où potentiellement T'avais peut-être plus d'hommes masculins Et la femme plus féminine Aujourd'hui Est-ce que justement Ce changement de rapport de force Ça fait que Bah certaines femmes Sont devenues beaucoup plus masculines Et certains hommes Beaucoup plus féminins Bah c'est ça En fait T'avais des rôles Encore une fois Qui étaient préétablis à l'époque Tu vois Quand t'étais une femme Tu savais que ton rôle à terme C'était la cuisine C'était Ouais C'était l'éducation C'était Les tâches dans la maison C'était C'est toi qui gère le foyer Enfin C'est l'homme qui gérait le foyer Mais c'est la femme Qui va gérer les tâches du foyer Etc Et l'éducation Etc Donc tu savais Assurer ouais le foyer Assurer financièrement Et la femme le gérait Et la femme le gérait Et tu sais que T'avais déjà un rôle Tu vois Mec aujourd'hui T'as plus de rôle préétabli C'est à dire qu'aujourd'hui T'as une liberté Où Bah toutes les femmes Elles peuvent faire ce qu'elles veulent Elles peuvent vivre toutes seules Si elles le veulent Tu vois Elles peuvent faire ce qu'elles veulent Tu vois Et donc du coup Y'a plus de rôle Y'a plus vraiment de repères C'est pour ça qu'il y a plus personne N'ont de repères Ça se sépare Avec telle ou telle personne Ça se remet en couple Avec machin Et vas-y Y'en a qui peuvent Ken 50 mecs Et il se passe Tu vois Et ouais Moi ça En vrai C'est vrai que ça me dégoûte Un peu cette vision En vrai moi ça me fait perdre Fois à l'amour C'est heureusement Tu vois quand je vois Moi une meuf qui a Honnêtement Une meuf qui a couché Avec 50 mecs Si je la prends Je te jure que Ça va leur perçu Vis-à-vis de moi Mais elle baisse drastiquement Je me dis en fait Ça va être la femme de ma vie Ça Ça va être la grand-mère De les petits-enfants Là C'est pris 50 56 Tu vois Et ce qu'on dit pas C'est que C'est horrible D'ailleurs il y a les meufs Qui disent Et justement Excuse moi Je te coupe rapidement Mais justement pour moi Justement entre guillemets Stigmatiser encore C'est pas stigmatiser Mais justement Refuser le fait D'avoir une femme En gros qui est facile Qui a eu énormément de relations C'est aussi accorder Attribuer de la valeur Accorder de l'importance Et de la valeur Aux femmes justement Qui se sont privées Ouais Pour Pour leur Pour elle-même Et pour Leurs futures Relations Tu vois Ouais Donc ouais Et justement mec C'est pour ça Que je me dis Déjà Les personnes Les meufs Souvent elles disent Ouais Vous voulez des meufs Qui ont eu peu de rapports Mais dans ce cas là Vous ça devrait être pareil Tu vois Elles sortent ça Comme argument Mais on est d'accord Qu'un mec Et une meuf Biologiquement Une meuf Qui s'est pris 50 bits Et un mec Qui a mis 50 fois Sa bite C'est pas la même chose C'est pas la même chose Parce que les meufs Se font dominer au lit Et mec Il y a un truc mental Qui se pète là-haut Une fois que tu t'es pris 50 fois Le pénis Tu vois Donc Il y a des meufs Qui sont trop moques Aujourd'hui à cause de ça Et quand tu te fais dominer 50 fois Par un mec différent Il y a un Pet au casque en haut Tu vois Il y a un truc C'est clair Et puis Puis même Même biologiquement Genre Tu te dis Elle va porter un enfant Elle va porter ton gosse Et elle s'est pris Il y a plus de kilométrage Que Paris-Marseille Non mais c'est pas possible Donc non En vrai C'est pas possible Honnêtement non Et donc c'est pour ça Que oui Libération de la femme Même d'un point de vue sexuel Avec la contraception C'est quelque chose de positif Mais ça aussi C'est dérive entre guillemets Tu vois Parce qu'aujourd'hui Tu te retrouves avec Un body count Des filles Des filles Ou même des hommes Des hommes pareil Avec des gens Qui ont des body counts Hyper élevés Et pour moi Ça a tout cassé Ça a cassé L'aspect sacré De l'amour Ça a tout cassé Et ça n'a servi Ni à la femme Au final Ça n'a rendu service Ni à la femme Ni à l'homme Parce que les hommes Sont misère sexuelle Sont Comme tu dis Il y a une inflation Au niveau des femmes Qui est énorme Après Et les femmes Pour moi Ça part un peu En truc sataniste Pour moi Plus je regarde Et plus mec Je vois Je me dis Mais wesh On est où C'est toujours plus gore Toujours plus Aujourd'hui Tu regardes les femmes Mais qu'est-ce que C'est quoi l'exemple Pour les femmes Aujourd'hui Mais qui c'est des meufs Sur les réseaux Les polska Les meufs de télé-réalité Les meufs comme ça C'est peur Qu'enchaîne des mecs Qui tournent des films porno Qui se prennent Les fans Tu vois Qui changent de mecs Il y a des mecs Qui laissent leur meuf Se faire troncher Par d'autres mecs Alors qu'ils sont Alors qu'ils sont en couple Avec la meuf Tu laisserais ta meuf Toi de faire se troncher Bah déjà Ce serait plus ma meuf Tu sors avec une meuf Avec une meuf Qui fait downy Faitement gros Ce sera pas mal Tu vois Et c'est ça l'exemple Qu'on montre aux jeunes Et c'est pour ça Mais moi je trouve ça Encore plus dur Parce que Aujourd'hui je pense Qu'il n'y a jamais eu Autant de femmes Qui sont Autant montrées Et qui ont autant Été libérées sexuellement Et paradoxalement Ça n'a jamais été aussi dur De trouver une femme de valeur Exactement Pour autant Les femmes de valeur Tu les reconnais Et tu les vois Moi je les vois Tu vois dans la vraie vie Tu vois une femme Tu vois une fille de valeur Tu vois son caractère Tu comprends C'est une fille qui réfléchit Qui est bien dans sa tête Tu vois Tu le vois Tu le sens Et ces filles là Crois moi Ça va être de plus en plus dur De les choper Les autres aussi Ils ont capté Ils ont capté Ils savent ce que c'est Une fille de valeur Et moi je le vois aujourd'hui Quand je vois une fille Tu vois qui est bien dans sa tête Tu sais que cette fille là Elle va pas vendre ses pieds Sur l'infat J'en sais rien Tu vois tu le sais Et tu sais que ces filles là En fait Elles sont d'autant plus dures A obtenir que par le passé Parce que en fait Les gens le voient Tu vois Tu sais à quoi ça ressemble Une femme de valeur Même un homme Enfin peu importe Une personne de valeur Tu sais à quoi ça ressemble Tu le sens au fond de toi Et bah moi mon gars Je te jure Je perds foi Dans le fait de trouver D'accéder D'avoir la chance d'accéder A une personne comme ça Moi mec il y a deux J'ai réfléchi à ce truc là Et je me suis dit Mais en fait En gros c'est quoi Soit je galère à trouver Imagine là Tu te rayades Pour ton statut Pour tes finances Jusqu'à 27 ans Maintenant t'as 27 ans Donc t'as le choix Entre Prendre une meuf de 27 ans Qu'il y a du kilométrage Parce que bah 27 ans Si la meuf elle est célibataire Ça veut dire que Bah elle a forcément du kilométrage Tu vois Ouais pour le coup Et du coup tu perds un peu foi Dans cette société Et tu te dis Ok qu'est-ce que je fais Tu vois Et bah mec en fait Moi je commence à me dire Qu'aller choper Ouais aller choper Aller chercher des filles Un peu plus jeunes Genre t'as 27 ans A chercher une fille Qui a 22 ans Je me dis qu'au final C'est pas déconnant Parce que Parce qu'au final C'est des filles Qui sont encore Préservées Ça fait un peu Et encore 22 ans Et encore tu vois Ouais Mais aller chercher du plus jeune Ouais Pour Chercher une meuf Qui est pas encore détruit Du cerveau Détrui du cerveau Et complètement Bien sûr Après voilà Encore une fois Je pense que tu peux trouver Des gens de valeur A n'importe quel âge Mais c'est très rare C'est de plus en plus rare Et plus le temps passe Bah forcément Après une personne de valeur Le restera C'est sûr Le restera Et donc Mais généralement Une meuf qui a 27 ans Si elle est vraiment De full valeur Après il y a des ex De trois relations Ok Mais voilà Une meuf qui a vu 50 relations Non merci Non merci quoi De toute façon ça se voit Direct au final Et dire ça encore une fois C'est valoriser Les personnes Qui font attention A leur corps Et qui ont des convictions Dans leur vie aussi Parce que c'est ça Donner son corps A 50 mecs Je pense qu'il faut quand même Avoir une dignité personnelle Qui n'est pas non plus Très élevée Ou une vision de soi-même Qui persé Enfin une estime de soi Qui n'est pas très élevée Malheureusement On va penser qu'on n'est qu'un corps C'est un peu ça Enfin la plupart des femmes Enfin la plupart des femmes Je ne veux pas parler À la place des femmes Mais il n'y a pas De femmes qui Dans ces moments là Pensent qu'elles ne sont qu'un corps Se respecter en tant que femme Ça passe aussi par Se préserver Et faire des choix forts Faire des choix forts Tout simplement Moi je sais En tant que mec J'ai des situations Où 80% des gars A ma place Auraient Tout simplement Saisi L'opportunité Honnêtement Parce que je t'ai déjà raconté Je vais pas refaire l'histoire Mais ouais J'ai dû avoir Honnêtement 3-4 occasions Dans ma vie concrète J'aurais vraiment pu le faire Tu vois Et je l'ai jamais fait Honnêtement C'est pas pour passer Pour un sein Ou être le mec Le mec bon Tu vois Qui fait tout bien Qui est Non pas du tout Mais juste Parce qu'en fait J'ai pas eu C'est Tu vois Je me suis dit Je savais que ça allait faire baisser Ma valeur à mes yeux A mes propres yeux Je me disais Mais gros T'as jamais trouvé l'amour T'as jamais trouvé la personne Entre guillemets T'as jamais trouvé une relation fusionnelle Avec quelqu'un Ou même une relation Avec quelqu'un Tout court Tu vois Pour être honnête Et je me dis J'ai pas envie de gâcher Ce moment là Avec un coup d'un soir Tu vois Honnêtement J'ai pas le temps En fait J'ai pas J'ai pas envie de ça Tu vois J'ai pas envie de ça Vis-à-vis de moi-même Et ouais En fait Je trouve ça trop dommage Je trouve ça trop dommage Tu vois T'es là T'es L'amour C'est censé être quelque chose de beau Que tu partages avec quelqu'un Et c'est pas uniquement Tirer son coup un soir Tu vois Faire Enfin La faire avec quelqu'un Que j'aime de ouf Tu vois Moi je trouve ça triste De faire sa première fois Enfin je sais pas ce que t'en penses toi Mais Les personnes Mécaniquement et tout Ouais Quelqu'un que tu connais à peine Sur le Sur le bord du Ouais Au fil d'une soirée Ouais je trouve ça un peu triste Après ça dépend des circonstances Si vraiment t'es Si vraiment T'es à 27 ans Tu vois T'as jamais rien fait Bon Ok Pourquoi pas Tu vois Mais là non Ça va Mais ouais Faire avec quelqu'un que t'aime Moi je trouve ça C'est plus important Un point à considérer C'est aussi Est-ce que t'as des opportunités Des opportunités ou non Tu vois Si j'avais zéro opportunité Peut-être que là Je me poserai des questions Et je vous dirais Ok là il y a peut-être un problème C'est peut-être que tu fais de la merde Or c'est pas le cas Quand t'as des opportunités C'est moins dur de refuser Que quand t'en as pas De toute façon Parce que t'en as pas Et je veux dire Quand t'as une opportunité C'est un feedback du réel Qui te dit Ok mec Ça veut dire que t'es un minimum attractif C'est à dire que tu intéresses des filles Donc si tu intéresses des filles Y a pas de raison Pour que tu trouves pas plus tard Qui t'intéressent Donc ce feedback là Il est valorisant Il est pas important à prendre en compte Donc c'est pas parce que Je vais pas le faire avec cette fille là Que je le ferai jamais Puisqu'il y a des filles Qui sont intéressées par moi Donc il y a juste à attendre la bonne Mais la question que je me pose Et que je voulais te poser C'est que tu vois J'étais pas mal matrixé là Ces derniers temps Par les filles Et je me dis en fait Est-ce que ça vaut vraiment le coup De courir derrière une fille Finalement Ou est-ce que Parce que tu vois Avant je me prenais la tête Quand je trouvais une fille Qui était jolie Je me disais Je suis devenu un peu plus extrême Je me dis en fait Si la fille elle m'envoie aucun signal Si vraiment elle m'envoie zéro signal Mais je n'ai même pas cherché à creuser Tu vois Est-ce que tu valides Ou pas assez de conception Bah ouais de ouf En fait Comment tu dois courir après elle Tu vois Et Je vais faire d'efforts en fait A partir du moment Où la personne ne t'a pas montré de signe Ça veut dire que Bah mec tu vas dans C'est comme si t'es allé chercher A la convaincre d'être avec toi Oui c'est ça Et nous on veut pas convaincre Qu'on peut pas convaincre quelqu'un d'être avec nous On veut lui montrer qu'on est On va être la personne qui va accepter Ouais La personne De rentrer dans notre vie tu vois Ok Ça vient à toi La personne doit venir à nous En fait on doit être l'aimant On doit pas être Le bout de métal là à tirer Exact La personne elle doit vouloir de toi tu vois On doit te vouloir Donc en gros Toutes les filles qu'on pourra avoir dans notre vie C'est uniquement parce qu'on les aura Au préalable Attirées entre guillemets Qu'elles auront été un minimum attirées Après généralement Tu peux rencontrer une fille Que jamais t'as jamais rencontrée Hop Vous parlez banalement Et te rencontre Qu'il y a un putain de feeling Ça peut être une solution tu vois Mais tu le vois Parce qu'après t'envoies des signaux Ouais t'envoies des signaux Or s'il y a aucun signaux Si t'as parlé à la meuf Et que t'as jamais envoyé de signaux Vous parlez deux trois fois T'as aucun signe Y'a aucun signe Y'a rien Ouais faut pas chercher Faut pas creuser Tu vois De fou Ok C'est ça tu vois Ok Moi je suis partisan de cette pensée là De se dire que ouais Moi je pense que c'est Mais y Combâtre quelqu'un Qui aura le plus de respect pour toi Une fille qui Te voulait absolument Et Tu vois Elle s'est battue Entre guillemets pour toi Elle s'est prouvée pour toi Ou une fille que toi T'as essayé de convaincre Et du coup elle est en mode Ouais bon lui Je sors avec lui Mais vas-y Il m'a couru après pendant trois semaines Ou pendant trois mois Ouais te fous C'est pas très valorisant Tu vois C'est clair Et puis même en plus Tu perds du temps Tu cours derrière C'est ça tu vois Tu es là à prouver ta valeur C'est là à vouloir prouver ta valeur Alors que si la personne en face Elle avait conscience de la valeur que t'avais Elle viendrait naturellement à toi en fait C'est pour ça J'aurais travaillé avec une meuf Dans l'unique but Bah ouais c'est pire Surtout une meuf en couple Dans l'unique but Que après Ce c'est pas Pour cette chance On se met de désespérer Non non c'est clair C'est sûr Ça va couper Ça va couper On va se terminer là-dessus On va se terminer là-dessus En tout cas moi Je vais continuer le projet Je vais continuer de charbonner On parie Voilà Je me ferai en montage vide En ce moment Avant le but c'est de Développer mais ce qu'il a fond Sans storytelling Montage Et proposer du Du contenu assez lourd Pour 2024 On va arriver fort Plus les cryptos L'investissement En tout cas c'était un gros plaisir Bon bah Jus On va se laisser pour la fin De ce podcast C'était un vrai plaisir On va bien discuter En tout cas On va partager Voilà Un dernier mot sur les femmes Bah on adore les femmes Contrairement à certaines personnes Qui peuvent penser Qu'on déteste les femmes On adore les femmes Et Surtout quand Quand elles ont une carte bancaire Non quand elles n'ont pas De carte bancaire Et quand elles ont de la valeur Bien évidemment Bien évidemment Sur ce Allez ciao tout le monde Ciao tout le monde On se voit très très vite Tchao Ciao Ciao Tchao Tchao